Je vais juste en tant que secrétaire général de la FSU et en tant que représentant de tous les membres du Conseil national de la FSU qui est en cours et à l'occasion duquel on organise cette discussion et aussi au nom de tous les militants de la FSU qui peuvent suivre cette retransmission. Je vais donc remercier tout simplement Élo à Laurent, remercier aussi l'Institut de la FSU qui a fait en sorte qu'on ait cette intervention et je crois que c'est particulièrement important, je dirais juste en un mot, en tant que syndicat de transformation sociale, en interrogation sur les alternatives apportées et la manière dont on les porte, c'est vraiment particulièrement intéressant d'avoir cet éclairage de la part d'Élo à Laurent, en tout cas on le lit, on l'entend dans pas mal de médias en ce moment et je trouve que ces analyses sont vraiment intéressantes et en tout cas elles permettent de nourrir la réflexion et on est en demande et en recherche de réflexion approfondie sur toutes les questions qui touchent au modèle de société, aux alternatives et du coup, je ne saurais trop le remercier, on est ravis de l'accueillir. Et donc je laisse la parole à Jean-Michel pour présenter un petit peu la matinée et la manière dont, enfin, Élo à Laurent et la manière dont on envisage les questions qu'on souhaite lui poser et lui soumettre. Merci. Merci Benoît. Donc, M. Élo à Laurent, bonjour au nom de tout le monde. Vous avez maintenant déjà entendu avec Benoît et Laura que, combien c'est pour nous, l'Institut de recherche de la FSU et la FSU, un vrai bonheur que de pouvoir vous entendre après vous avoir lu pour un certain nombre d'entre nous. Je voudrais, si vous le permettez, vous présenter rapidement à tous ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas forcément. Vous êtes économiste, jeune, cela se voit, et Romaric Godin dit un des économistes les plus originaux de sa génération. Je pense que c'est le fait que vous soyez convaincu qu'un tournant écologique radical est indispensable, ce qui n'est quand même pas très très courant chez les économistes, qui lui fait dire ceci. Dans un de vos premiers ouvrages, Nos mythologies économiques, en 2016, vous avez déconstruit les structures idéologiques de la pensée néolibérale. Et puis, dans Sortir de la croissance, en 2019, vous vous attaquez à l'obsession de la croissance économique, déjà. Voilà. Votre dernier ouvrage, qui est paru là en septembre, et si la santé guidait le monde, et qui va faire l'objet de notre discussion ce matin, il est évidemment dans la poursuite des deux précédents. Mais vous y proposez la construction d'un nouveau paradigme, débarrassé de l'obsession du PIB et du taux de chômage, mais préoccupé par le bien-être réel des citoyens. Alors, nous sommes intéressés, à la FSU, à savoir ce que vous mettez derrière cette idée de « bien-être », je mets des guillemets, et y compris à comment ça se mesure, parce que tout le monde pense que le PIB et le taux de chômage, c'est assez facile. La réalité est un peu plus compliquée que ça, on le sait, mais le bien-être, comment est-ce que vous mesurez ça ? Par ailleurs, si nous vous avons invité, c'est parce que pour la FSU et son institut de recherche, votre travail, depuis des années, est doublement stimulant et passionnant. D'abord parce que vous dites, et vous démontrez, que nous sommes entrés dans le temps des crises, je vous cite, d'insoutenabilité écologique. Vous analysez la crise que nous vivons, non pas comme une crise externe, mais bien comme une crise interne, comme une récession profonde, et vous écrivez, c'est une crise qui montre que le système économique devient insoutenable, au point que la destruction des écosystèmes et de la biodiversité conduit à la déstabilisation sociale. Et nous partageons très largement cette approche, mais il reste à la travailler de façon approfondie. Ensuite, et là aussi pour la FSU qui est très attachée à l'État-providence, vous proposez depuis longtemps une mutation de cet État-providence vers un, je vous cite, État écologique et social. Je crois que, comme Benoît vient de le dire, la FSU est dans le cadre de l'appel Plus Jamais Ça, avec toutes les organisations syndicales et écologistes qui se battent pour que le monde d'après, comme on dit, ne ressemble pas au monde d'avant, ce qui n'est vraiment pas gagné. Vous comprendrez que votre proposition et vos arguments soient tout à fait intéressants. Avant de vous laisser développer toutes vos idées, permettez-moi de vous citer encore une fois sur une phrase qui m'a beaucoup plu. Vous dites, il y a plus de réalisme dans les convictions d'une militante de la décroissance que dans les vaticinations d'un chef économiste d'une banque d'affaires prédatrice. Je ne sais pas à qui vous pensiez, mais je suis sûr que vous allez nous en convaincre et je suis très heureux de vous laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. La première chose, c'est au niveau technique, rassurez-moi sur le fait que vous m'entendez correctement et que vous me voyez correctement. Ensuite, je vais faire un partage d'écran, parce que je vous ai préparé un diaporama, donc il va falloir que vous me rassuriez aussi sur le fait que vous le voyez. Ensuite, je vais vous dire bonjour de façon un peu plus formelle, mais on va d'abord régler les questions techniques. Alors, voilà. Ça, c'est le problème que j'ai classiquement. On va dupliquer. Voilà, c'est bon ? Ça marche ? Vous voyez les choses ? On vous voit bien, on vous entend bien, et pour ce qui me concerne en tout cas, je vois bien le partage d'écran. Le diaporama. Ok, super. Bon, alors écoutez, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là, de pouvoir vous parler. J'attache une très grande importance au fait de pouvoir dialoguer avec les organisations syndicales au niveau français, au niveau européen, ce que je fais très régulièrement. Je sens monter un intérêt tout à fait fort pour les problématiques sociales écologiques dans les organisations syndicales. Et donc, d'abord, moi, je suis vos luttes depuis très, très longtemps. Et ensuite, je suis très sensible au fait que vous êtes intéressé par les problématiques de recherche et par les approches relativement nouvelles, comme la question de la social-écologie. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment, pour moi, une occasion extrêmement, je dirais, féconde de pouvoir dialoguer avec vous. Et donc, je suis très, j'étais très heureux de cette invitation et je suis très honoré de pouvoir vous parler. Ce que je vous propose de faire, c'est donc d'évoquer un petit peu cette, merci beaucoup pour cette introduction, ces introductions qui sont très, très généreuses. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer en revue un petit peu mes travaux récents, on va dire, depuis en fait maintenant un peu plus de dix ans et chemin faisant de parler de ce qui nous occupe, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe. Je crois qu'on a un énorme problème aujourd'hui qui est qu'il y a un déficit de pédagogie, d'explication sur la crise qui est en train de se dérouler, qui est absolument essentiel et qui est fondamental. Et c'est là où les chercheurs et les chercheuses peuvent être utiles, c'est qu'ils peuvent apporter des éclairages en fonction de problématiques, de recherches et de travaux qui ont précédé la crise et du coup qui peuvent l'éclairer un peu mieux que simplement le commentaire quotidien d'indicateurs bons, mauvais, dont on ne comprend pas forcément le sens. Et donc voilà, c'est ça l'intérêt de prendre un petit peu le temps de réfléchir à ce qui nous arrive, parce que je crois que c'est fondamental. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais ensuite en venir évidemment à des choses assez précises sur à la fois les analyses, les propositions de politiques publiques, etc. Donc la manière dont je vais procéder est la suivante. Je vais partir de ces deux ouvrages récents, le premier qui s'appelle Sortir de la croissance, qui est apparu en 2019, le second qui est apparu en novembre dernier, qui s'appelle Ici la santé, guider le monde, qui sont deux ouvrages qui fonctionnent ensemble en fait, et qui résonnent effectivement avec deux petits ouvrages qui avaient précédé, qui sont Nos mythologies économiques et les nouvelles mythologies économiques, et eux-mêmes en lien avec un ouvrage de 2014 qui s'appelait Le bel avenir de l'État-providence. Donc c'est vraiment ces cinq livres-là en fait qui forment la trame de ce que je vais vous dire. Donc on va commencer par la situation actuelle et la question de la sortie de la croissance. Ensuite j'en viendrai à cette proposition de pleine santé, qui est un petit peu le nouvel horizon que je propose pour sortir de cette crise, à condition de bien l'identifier cette crise. Et puis donc cette question de la métamorphose de l'État-providence ou de l'État social en un État social-écologique qui soit à même d'affronter les enjeux majeurs du XXIe siècle et les crises qui sont devant nous. On va parler de beaucoup de choses récentes, de rapports, de choses, de déclarations. D'abord je pense que la première chose que je vous dois, si je peux dire, c'est de vous dire ce que je pense de la situation actuelle et quelle est mon analyse. Mon analyse est la suivante. Je pense que l'année 2020 marque l'entrée dans le XXIe siècle. Les siècles ne commencent pas à date fixe en 1900, en 2000, en 1800. Ils commencent à une date qui soit significative pour ce que ces siècles vont représenter. Et vous me direz, comment est-ce que je peux lire dans le mar de café et quelle boule de cristal me permet de dire ce que va être le XXIe siècle ? En fait, un certain nombre de choses qui ne sont pas de l'ordre de la boule de cristal, mais plutôt des études scientifiques qui nous laissent penser que le XXIe siècle va être le siècle de l'environnement et plus exactement des chocs écologiques. malheureusement, on a des éléments extrêmement précis qui permettent de le penser. Et si vous voulez simplement un élément qui concerne notre beau pays, la France, et son avenir dans le XXIe siècle, vous pouvez regarder les prévisions qui sont sorties hier par Météo France, à vrai dire avant-hier, et qui vous expliquent que le climat, le changement climatique, va être un élément absolument capital de l'avenir de la France au cours des prochaines décennies et jusqu'à la fin du siècle et que le XXIe siècle va être marqué en France par un dérèglement climatique qui va affecter la vie d'absolument tout le monde dans ce pays pendant des décennies et des décennies et des décennies. Donc voilà une preuve tout à fait claire que le XXIe siècle va être le siècle de l'environnement. Je cherchais depuis un moment une date qui soit significative pour marquer cette entrée dans le XXIe siècle comme siècle des chocs écologiques, siècle de l'environnement. Et je pense que le 7 avril 2020 est la date toute trouvée. Pourquoi ? Parce que le 7 avril 2020, il y avait 4 milliards d'humains, 4 milliards d'humains, c'est-à-dire plus de la moitié de l'humanité qui étaient confinés dans leur résidence, dans leur maison, dans leur appartement, partout sur la planète, 4 milliards, parce qu'on essayait d'éviter la propagation de la pandémie de Covid-19 selon une stratégie qui a été décrite par Michel Foucault il y a déjà plusieurs décennies, qui est la stratégie de lutte contre la peste. Foucault disait, il y a deux stratégies pour lutter contre des maladies infectieuses. Il y a la stratégie de la lèpre qui consiste à exclure tout le monde en dehors des villes et à les enfermer dans des villages de lépreux. Et puis il y a la stratégie de la peste qui consiste à enfermer tout le monde chez soi. Et donc, nous étions face à cette stratégie-là. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui me sont apparues. La première, c'est que la raison pour laquelle on était enfermés chez nous et que 4 milliards d'humains étaient enfermés, ce n'est pas parce qu'il y avait une crise sanitaire qui était tombée du ciel. Cette crise, elle a été annoncée par des travaux depuis de très nombreuses années sur l'émergence de maladies infectieuses transmissibles des animaux vers les humains qui s'appellent des zoonoses. Les zoonoses, c'est le fait que quand vous détruisez des écosystèmes, quand vous détruisez en particulier des forêts, ce que vous faites, c'est que vous rapprochez les animaux, des humains et que vous facilitez les transmissions d'un certain nombre de virus des animaux vers les humains. Il se trouve qu'il y a des animaux qui sont porteurs sains, non pas de dizaines, non pas de centaines, non pas de milliers, mais de dizaines de milliers de virus qui peuvent devenir mortels quand ils sont transmis aux humains. On estime qu'il y a environ 70 000 pathogènes qui peuvent aujourd'hui être transmis des animaux vers les humains. Et il se trouve qu'en 2002-2003, on a eu une répétition générale de la situation actuelle par la crise du SRAS. Le SRAS, c'était la transmission d'un coronavirus, d'une chauve-souris vers les humains par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un autre intermédiaire, la chauve-souris et porte scène de milliers de coronavirus comme le SARS-CoV-2 et que le fait d'aller détruire l'habitat de la chauve-souris fait que la chauve-souris peut devenir un vecteur de pathogènes pour les humains et détruire la vie humaine. En 2002-2003, on a eu des milliers de morts et on a eu une pandémie qui a été contenue à l'époque mais qui était déjà, qui s'est déjà manifestée par des maladies respiratoires aiguës du fait de ce coronavirus. Donc, quand c'est apparu, il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est une zoonose, il y a de grandes chances que ce soit le cas et notamment parce que tout a commencé dans la ville de Wuhan où l'Organisation mondiale de la santé essaie désespérément à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, de faire une enquête pour essayer de remonter la piste de la pandémie de Covid-19 et l'hypothèse majoritaire parmi les scientifiques c'est qu'il s'agit d'une zoonose qui a été déclenchée par des marchés d'animaux vivants, exactement le même phénomène qu'en 2002-2003 avec le SRAS. Voilà, il y a une autre hypothèse marginale qui est que c'est un accident de laboratoire, simplement c'est marginal parce qu'il y a très peu d'accidents de laboratoire qui provoquent des catastrophes pareilles et par ailleurs qu'on a il y a moins de 20 ans exactement la répétition générale de ce qui se passe. Donc, du point de vue de l'analyse, je crois qu'il est raisonnable de dire qu'il ne s'agit pas d'une crise sanitaire qui est tombée du ciel. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une crise sanitaire qui perturbe le fonctionnement du système économique. C'est à peu près le contraire de la réalité. C'est une crise d'insoutenabilité économique qui provoque une crise écologique, qui provoque une crise sanitaire. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même raisonnement et ce n'est pas du tout le même raisonnement que de dire que le système économique se porte très bien, on va le mettre sous cloche, ensuite on va enlever la cloche et puis on va recommencer comme avant parce que tout va bien. Non, si on recommence comme avant, on va redéclencher des zoonoses et on aura des pandémies qui sont censées être des événements séculaires. La dernière, c'était la pandémie dite de grippe espagnole en 1918. Donc, on est grosso modo un siècle plus tard et on a la pandémie de Covid-19. On aura ces pandémies-là non pas une fois par siècle, non pas une fois tous les dix ans, mais tous les cinq ans parce qu'on aura une multiplication de ces maladies infectieuses qui sont transmises des animaux vers les hommes via la destruction des écosystèmes et de la biodiversité. Donc, quand je dis que c'est une récession profonde, ce que je veux dire, contrairement à beaucoup de mes collègues économistes, c'est que ce n'est pas du tout une crise extérieure au système économique qui tombe du ciel, c'est une crise qui est inscrite dans le fonctionnement actuel des systèmes économiques qui détruisent les écosystèmes et la biodiversité et qui finissent par provoquer des crises de la coopération sociale. Parce que dernier point d'analyse, mais c'est vraiment important, pardon d'être vraiment très long en introduction, mais en même temps, c'est un prélude indispensable pour comprendre ce que je vais raconter ensuite, parce que ça s'inscrit là-dedans, ce n'est pas une crise de la croissance économique qu'on est en train de vivre. La crise principale en France aujourd'hui, c'est une crise des liens sociaux. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce sont les liens sociaux. Ce dont souffrent les gens, ce n'est pas de l'absence de la croissance économique. Et donc, la priorité aujourd'hui en France, ce n'est pas la relance économique. Notamment parce que si on relance un système économique aussi insoutenable et destructeur et autodestructeur, on va ne faire qu'avoir des crises à répétition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 7 avril 2020, on avait 4 milliards de gens qui étaient privés de ce qui fait l'essentiel de leur humanité, c'est-à-dire des liens sociaux. Et donc là, on a le 7 avril 2020 une date intéressante parce qu'on a deux facteurs qui sautent aux yeux. Le premier, c'est qu'on a des systèmes économiques qui sont totalement insoutenables parce qu'ils détruisent leurs propres fondations qui sont les écosystèmes et la biodiversité. Donc, il faut d'urgence inventer des systèmes économiques qui arrêtent d'être autodestructeurs parce que sinon, effectivement, d'ici à 2050, le bien-être humain va être complètement anéanti. OK ? Et c'est exactement ce que dit Météo France. Quand Météo France dit si on continue sur le schéma actuel d'émissions de gaz à effet de serre, on est dans des températures en France qui est un pays au climat tempéré. On est sur des températures de l'ordre de réchauffement, de l'ordre de 6 degrés à la fin du 21e siècle qui est évidemment totalement invivable. Donc, on est en train de détruire l'hospitalité de la planète. On est en train de détruire notre habitat, ce qui est la chose la plus irrationnelle qu'une espèce animale puisse faire. Et nous sommes d'une espèce animale. Et de l'autre côté, ce qu'il y a de plus précieux à préserver, ce n'est pas la croissance économique, c'est la question des liens sociaux et à travers ça la question de la santé. Voilà. Donc, une fois qu'on a ce prélude-là, on peut essayer de commencer à travailler sur le chantier qui est devant nous. Le premier chantier, c'est d'arriver à comprendre la complémentarité entre le bien-être humain et la soutenabilité environnementale, autrement dit, de construire des systèmes économiques qui ne soient pas autodestructeurs mais qui soient soutenables. Je sais que ce terme de soutenabilité rebute beaucoup les gens mais en fait, soutenabilité, ça veut tout simplement dire qu'il peut se maintenir dans le temps. Voilà, c'est ça que ça veut dire soutenable. Soutenable, ça veut dire que le bien-être humain aujourd'hui, le fait qu'on soit riche du point de vue du revenu, de la santé, de l'éducation, des institutions, qu'on ait un état-providence qui fonctionne, etc., il faut que dans 10 ans ce soit encore vrai et dans 20 ans ce soit encore vrai. C'est ça le sens de prospérité. Prospérité, c'est tenir les promesses et donc c'est l'idée que dans 20 ans il faut que ce bien-être-là soit encore une réalité et qu'il n'ait pas été complètement anéanti par le système économique. Donc ça, c'est la première chose. Il faut arriver à construire des systèmes qui soient soutenables, c'est-à-dire qui ne soient pas autodestructeurs. Le contraire d'un système soutenable, c'est un système autodestructeur qui travaille à sa propre perte. Aujourd'hui, le système économique mondial travaille à sa propre perte et si vous prenez l'année 2020, il n'y a pas que la pandémie de Covid-19. Vous avez une ouverture de l'année 2020 qui sont les incendies géants en Australie. Les incendies géants en Australie, c'est comment un système dans un pays qui est exportateur de charbon et qui contribue fortement à diffuser les émissions de gaz à effet de serre, ce problème que vous avez créé revient vous hanter et revient détruire totalement vos écosystèmes. Évidemment, les images de l'Australie qu'on a oubliées parce qu'on a eu deux, trois choses à penser depuis, mais les images de l'Australie, c'est des gens qui sont réfugiés sur des canaux de bois et qui vont vers la mer pour échapper à des tornades de feu, si vous voulez. On parle de l'Australie, c'est-à-dire d'un pays qui est tout à fait développé, tout à fait considéré six mois avant comme un modèle économique où, tout simplement, ça devient complètement invivable. Vous continuez, vous avez la pandémie de Covid-19, vous continuez encore un peu, vous avez un été caniculaire en France avec une sécheresse qui n'a jamais été aussi forte depuis 1949, vous continuez, vous avez la plus grande saison des tornades aux États-Unis sur la côte Est, puis après, vous avez l'incendie de tout l'Ouest américain et après, vous avez à la fin de l'année 2020, le bilan qui est que 2020 est la deuxième année la plus chaude depuis que les thermomètres existent. Donc, la pandémie de Covid-19, ce n'est pas du tout un événement isolé extérieur, c'est un événement qui est parfaitement compréhensible dans un cadre général qui est l'insoutenabilité écologique des systèmes économiques. Il faut arriver à sortir de cette spirale autodestructrice pour notre propre bien. et une des façons de le faire, c'est de se donner des bonnes boussoles dans le XXIe siècle. La boussole dans le XXIe siècle ne peut pas être la croissance économique et le PIB parce que la croissance économique et le PIB détruit, si on continue à penser que c'est ça la source de notre bien-être, c'est une illusion totale, ça détruit notre bien-être pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, il faut essayer de trouver des nouvelles boussoles, ce qu'on appelle les indicateurs, deuxième terme qui rebute tout le monde, les indicateurs, bon, mais les indicateurs, je suis d'accord que ce n'est pas un terme joli et que c'est un terme aride, mais ça a une étymologie très intéressante qui est l'index, l'index qui pointe une direction. Donc, un indicateur, c'est une direction que suivent les responsables de politique économique. Aujourd'hui, en France, en 2021, vous pouvez considérer que la priorité, c'est de relancer la croissance économique. Si vous faites ça, vous mettrez en place des politiques publiques qui sont en conformité avec l'index qui pointe vers l'augmentation de la croissance parce que vous dites on sortira de la crise quand le PIB recommencera à croître à 2% plutôt que de décroître de 10% comme il a fait ou 8-9% comme il a fait en 2020. Ou alors, vous pouvez dire on sortira de cette crise quand on aura résolu les inégalités sociales considérables qu'elle a fait naître, par exemple, en termes d'éducation, puisque c'est notre sujet, l'éducation, est-ce que c'est ça la boussole véritable de sortie de crise en France, c'est-à-dire de sortir de cette incroyable crise éducative qu'on a vécue au cours de l'année 2020, qu'il s'agisse à tous les niveaux d'éducation, à primaire, secondaire et à l'université, qui est simplement une catastrophe. Par exemple, est-ce qu'on se donne ça comme priorité ? Si vous faites ça, vous ne faites pas France relance. Vous faites éducation relance et vous ne faites pas la relance du PIB, vous faites un gigantesque plan pour faire en sorte de sortir de la crise éducative. Vous voyez, là, la boussole, ça va déterminer tout simplement les actions que vous allez mener. Et si votre boussole, elle montre le sud, c'est-à-dire, si votre boussole, elle vous conduit à aggraver encore la crise, ce qui est le cas avec la croissance économique, à ce moment-là, vous avez un énorme problème. Donc, il faut travailler à ces nouveaux indicateurs et travailler au fait de les intégrer dans des nouvelles façons de faire de la politique publique parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire des indicateurs pour faire des indicateurs et pour le plaisir de faire des indicateurs. C'est pour changer les politiques. Donc, c'est ça que, en fait, concrètement, j'essaye de faire depuis un certain temps, avec un certain nombre d'ouvrages, à la fois en français, en anglais, où j'essaye de pousser ces agendas-là et donc les ouvrages dont je parlais de 2019 et de 2020. Je vais parler un petit peu plus en détail de tout ça. D'abord, partons de pourquoi est-ce qu'il faut sortir de la croissance, pourquoi est-ce que c'est une boussole qui montre le sud. La croissance chinoise. Il n'y a pas de meilleur exemple au monde et dans l'histoire de l'humanité du fait que la croissance économique est un problème et pas une solution que l'expérience chinoise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plus grande expérience de croissance économique dans l'histoire de l'humanité. De 1978 à 2018, en Chine, vous avez un produit intérieur brut qui croît de 10% en termes réels par an. De 10% par an. Là, en France, on a perdu 10% à peu près de PIB et c'est considéré comme la plus grave crise économique de notre histoire. La Chine, ils ont fait 10% en plus par an. Ils ont multiplié la taille de leur économie, leur PIB par un facteur 80. Ils ont multiplié par 80. D'accord ? Donc, au terme de cette expérience en 2018, on peut clairement voir ce que la croissance économique peut faire et ne pas faire. Et à vrai dire, ça nous a été dit par l'inventeur même du PIB qui est Simon Kuznets. Le produit intérieur brut, la croissance, c'est un indicateur précis. Ce n'est pas juste une réalité comme ça mystérieuse et mystique. C'est un indicateur qui détermine un certain nombre de politiques. Cet indicateur-là a été inventé en 1934 aux États-Unis par un économiste d'Harvard qui s'appelle Simon Kuznets. Pourquoi ? Parce que le Congrès américain a demandé à Simon Kuznets de comprendre la crise de 1929, ce qu'on appelle en France la crise de 1929. Et a demandé à Simon Kuznets de construire un indicateur macroéconomique parce que c'était une crise macroéconomique. Et donc, Kuznets a construit un indicateur qui permet de comprendre ce qui se passe dans toute l'économie, pas seulement dans un secteur de l'économie, mais dans toute l'économie. C'est ça, le produit intérieur brut. Mais dès 1934, Simon Kuznets a averti les membres du Congrès américain que ce n'était pas un indicateur de bien-être. Ça mesurait des choses limitées et en l'occurrence, ça mesure les biens et les services qui ont une valeur monétaire et qui sont échangés sur les marchés. Voilà ce que mesure le produit intérieur brut. À la fois, c'est beaucoup dans une économie, notamment parce que ça permet de voir effectivement les mouvements d'expansion et de récession économique. Ça, le produit intérieur brut les mesure très bien. Mais en même temps, vous voyez tout ce qui n'est pas mesuré. Les biens et les services qui ont une valeur monétaire sur les marchés. Par exemple, la crise de la démocratie en France, vous n'allez jamais la mesurer par le PIB. Les crises écologiques, vous ne les mesurerez jamais par le PIB. Les inégalités sociales d'éducation, de santé, mais même de revenus, vous ne les mesurerez jamais par le PIB. Le produit intérieur brut a un énorme problème qui est qu'il oublie à peu près tout ce qui fait l'essentiel de la vie. C'est Robert Kennedy, le frère du président Kennedy assassiné, lui-même assassiné, qui l'a dit juste avant d'être assassiné. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais juste avant d'être assassiné, Robert Kennedy, qui avait été ministre de la Justice de son frère et qui se présentait à l'élection présidentielle, fait un discours dans lequel il dit le produit intérieur brut grosso modo mesure tout sauf ce qui vaut la peine de vivre. Et effectivement, c'est-à-dire que ça ne va pas mesurer l'éducation, ça ne va pas mesurer la santé, etc., ne va pas mesurer les liens sociaux. Donc voilà. Tout ça, on le savait au moment de l'invention du PIB. Le problème, c'est qu'on n'a pas cru Simon Cusenet quand il l'a dit et qu'on a inventé une espèce de récit complètement fantasmatique selon lequel la croissance, ça permet de tout comprendre et de tout résoudre. Et donc, on a expliqué qu'augmenter la croissance c'est la même chose qu'augmenter le bien-être humain. Ce n'est absolument pas vrai. Cusenet l'a dit dès le début. On a ensuite expliqué que quand on augmente la croissance, la démocratie arrive tranquillement parce que tout ça, c'est du libéralisme économique et que ça conduit naturellement au libéralisme politique. On a expliqué que quand vous augmentez la croissance, vous faites baisser les inégalités. On a expliqué que comme vous augmentez la croissance, vous résolvez aussi les questions écologiques. C'est ce que j'appelle les trois malédictions de Cusenet. Vous les voyez pour la Chine. Si vous faites une analyse de cette période de 40 ans de croissance, d'hypercroissance chinoise, vous constatez que les inégalités en Chine ne se sont pas réduites. Elles ont augmenté, elles ont même explosé. Le bonheur des Chinois, c'est-à-dire les enquêtes subjectives sur le fait que les gens se déclarent heureux et qui déclarent qu'ils sont satisfaits de leur vie, le bonheur a décliné quand la croissance a été la plus forte et il a augmenté quand la croissance a été la plus faible. Ensuite, évidemment, la Chine n'est pas du tout une démocratie et elle n'est pas du tout en passe de le devenir. Plus la Chine est puissante économiquement, moins elle est libérale politiquement, moins les droits politiques et les libertés civiles s'améliorent en Chine. La Chine aujourd'hui est en train, grosso modo, de revenir au régime de Mao en termes de culte de la personnalité autour de Xi Jinping. Ce n'est pas du tout un pays qui, du fait de la croissance économique, est en train de devenir plus vivable politiquement. Et la Chine est un énorme problème écologique pour elle-même et pour le reste du monde. Il y a 1,2 à 1,5 million de Chinois qui meurent chaque année du fait de la pollution de l'air. 1,5 million, c'est le nombre de gens qui sont morts en 2020 du Covid-19. Ça, c'est chaque année en Chine du fait de la pollution de l'air parce que c'est une économie hyper croissante qui carbure aux énergies fossiles et notamment au charbon. Et donc, ça fait des dégâts considérables. C'est aussi le cas en Inde où vous avez 1,2 million d'Indiens qui meurent du fait de la pollution de l'air. Donc, quand on dit il y a 10% de croissance, ok, et ensuite, il faut voir combien ça représente en termes d'augmentation de revenus du Chinois. Il ne faut quand même pas oublier le coût de cette croissance. Et le coût, c'est pour la Chine, donc c'est valable pour la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution de l'alimentation qui sont juste absolument astronomiques en Chine. Mais la Chine est aussi un problème pour le reste du monde puisque au bout de cette période magnifique de croissance, vous avez quand même la pandémie de Covid-19. Donc, la Chine ne veut pas assumer ses responsabilités au niveau mondial et nous expliquer comment tout ça a commencé. Et voilà. Mais il n'empêche que les Chinois sont absolument responsables de ce qui s'est passé et qu'un jour, il faudra bien que cette responsabilité soit mise au jour. et ce n'est pas du tout un hasard, une fois de plus, que ça se soit passé à Wuhan, qui est une ville de 11 millions d'habitants, qui a cru de façon absolument délirante depuis ne serait-ce que 10 ans, etc. Donc, vous pouvez faire une analyse complètement différente. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vante, c'est le retour à la croissance de la Chine. On nous explique que, si vous lisez Le Figaro, je vous conseille cette excellente publication, vous verrez qu'il y a des gens très très sérieux, notamment des économistes dont aucun économiste n'a jamais entendu parler, qui vont vous expliquer qu'il faut se remettre au travail parce que ça suffit, les Chinois sont déjà au travail, d'ailleurs ils ont une croissance économique très forte, nous on est dans l'État-providence, on est dans le fait de financer des politiques sociales, alors que le Chinois nous montre, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur le fait de savoir si les Chinois ne sont pas en train de préparer la prochaine pandémie. Et à ce moment-là, la croissance économique chinoise apparaît beaucoup moins séduisante et beaucoup moins intéressante, et puis il faudrait aussi s'interroger sur le prix de la soi-disant résolution de la crise du Covid-19 en Chine, combien de morts, combien de gens affectés, etc. Et là on comprendrait que la démocratie, par exemple, c'est une dimension très importante du bien-être, et donc que ce n'est pas la fin justifie les moyens, il faut faire de la croissance économique à tout prix, mais il faut aussi s'interroger sur dans quel pays on vit et quelle liberté ça inclut. Alors, une fois qu'on a dit qu'il faut sortir de la croissance, on pourrait prendre le cas des États-Unis aussi, je vais en parler, comme contre-exemple absolu du fait que la croissance économique est bénéfique, c'est au contraire, la croissance économique est un poison. la question c'est comment est-ce qu'on peut en sortir ? Alors là, vous avez différentes options dans l'histoire, parce qu'en fait, ça fait au moins 150 ans qu'on essaye de sortir de la croissance. Au milieu de la révolution industrielle, vous avez John Stuart Mill qui commence à vous parler d'État stationnaire, on est en 1848, donc au milieu de la révolution industrielle, la première, vous avez John Stuart Mill qui est un des plus grands économistes en termes d'histoire de la pensée, qui vous explique qu'il faut un État stationnaire dans lequel on refroidit la machine économique, on donne la priorité à la préservation de l'environnement et à la question de la justice sociale, puisque la préoccupation écologique, elle est déjà très très forte au 19e siècle. Vous avez évidemment le rapport Médose en 1972, les limites à la croissance et vous avez un article de deux économistes qui s'appellent Tobin et Nordos en 1972 qui vous disent le PIB n'est pas un bon indicateur de bien-être, donc il faut faire construire des indicateurs alternatifs au PIB. Donc ça, c'est un agent empirique où on ne se contente pas de critiquer philosophiquement la croissance, mais on dit qu'il faut construire des indicateurs alternatifs. Et puis vous avez l'âge dans lequel on est aujourd'hui, qui à mon avis est un âge très intéressant, dans lequel on commence à poser la question de savoir comment mettre ces indicateurs au centre des politiques publiques, ce que j'appellerais l'âge politique de la critique de la croissance. Ça commence dans l'Union européenne avec la conférence de 2007 qui est au-delà du PIB, où vous avez la Commission européenne de façon assez surprenante, qui commence à avoir un discours sur le thème « Le produit intérieur brut, ce n'est pas le bon indicateur pour l'Union européenne, il faut en trouver d'autres. » La Commission Barroso, figurez-vous. Et puis, évidemment, les Nations unies en 2015 avec les objectifs du développement durable, où là, vous avez carrément les pays du monde à l'unanimité qui disent que la croissance économique, c'est une toute petite partie de ce qui fait le succès d'une nation au XXIe siècle. Il faut 17 indicateurs qui permettent un tableau de bord qui permettent de comprendre les choses pour bien piloter une économie au XXIe siècle. De ça, vous avez toutes sortes d'expériences qui vont émerger, notamment en France, en 2015, avec la loi SAS, du nom de la députée écologiste qui l'a portée. Vous avez une tentative de faire entrer les indicateurs alternatifs au PIB et à la croissance dans les politiques publiques françaises. Ça a été un échec cuisant. On pourra en parler si vous voulez. Au niveau européen, vous avez un indicateur très bizarre qui est l'indicateur de progrès qui a été proposé pour évaluer des politiques territoriales. Pourquoi est-ce que je dis que c'est des contre-exemples ? Ce n'est pas parce que vous construisez des indicateurs alternatifs à la croissance et au PIB que ces indicateurs sont bons. Il y a des indicateurs alternatifs à la croissance et au PIB qui font aimer le PIB. Le PIB, c'est un indicateur solide du point de vue méthodologique. Si vous voulez le critiquer et l'attaquer, il faut déjà comprendre ce qu'il mesure, ce qu'il ne mesure pas, mais il faut regarder comment il est construit. C'est un indicateur très solide sur le plan de la méthodologie. Le problème, c'est qu'il est d'autant plus solide sur le plan méthodologique qu'il est faible sur le plan explicatif. C'est-à-dire que c'est un indicateur très robuste pour ce qu'il mesure, mais ce qu'il mesure est de plus en plus insignifiant au XXIe siècle. Mais ce n'est pas parce que vous construisez des indicateurs à partir de n'importe quoi. Par exemple, vous voulez construire un indicateur de la qualité du système éducatif français et vous prenez le salaire moyen des enseignants du secondaire que vous divisez par l'espérance de vie des enseignants. Et vous dites, voilà, ça c'est un indicateur intéressant de la qualité du système éducatif français. Bon, c'est un indicateur absurde qui n'a aucun sens. Donc, si vous voulez, il y a plein de façons de mesurer la qualité d'un système éducatif et on peut faire un tableau de bord très intéressant là-dessus et on peut dire, par exemple, voilà, si on veut faire une vraie politique du XXIe siècle, on va essayer d'améliorer ces indicateurs, on pourrait tout à fait travailler à ça, mais il faudrait le faire sérieusement. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes alternatif que vous êtes nécessairement pertinent. Mais il se trouve à la question de savoir si tout ça progresse et si en réalité on n'est pas enfermé dans l'ancien monde et dans le monde du XXe siècle, la réponse est que non. Il y a plein de pays en fait aujourd'hui et plein de localités géographiques qui sont en train de travailler au monde d'après, c'est-à-dire au monde d'après la croissance et le PIB. Et notamment, en 2019, vous avez quatre pays qui se mettent très sérieusement aux indicateurs alternatifs que sont l'Istanbul, l'Ecosse, la Finlande et surtout la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, donc petit pays insulaire de 5 millions d'habitants, très loin de chez nous, mais il se trouve que c'est un pays aussi développé sinon plus développé que la France, que c'est une démocratie qui n'a rien à envier à la France. Si vous regardez les indicateurs de qualité de la démocratie, ils sont plus élevés en Nouvelle-Zélande qu'en France. Et il se trouve que c'est un pays qui a élu une jeune femme qui est arrivée aux manettes il n'y a pas longtemps et qui est arrivée avec une conviction qui est que la croissance et le PIB ne sont pas des bons indicateurs pour le XXIe siècle et qui donc a commencé à travailler sérieusement au fait d'intégrer les indicateurs alternatifs dans les politiques publiques et notamment dans les budgets. Ce qui a conduit la Nouvelle-Zélande à adopter le premier budget de bien-être de l'histoire des pays développés en 2019. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il se trouve que la Nouvelle-Zélande est le pays démocratique qui a le mieux affronté la crise du Covid-19. Si vous regardez le nombre de morts en Nouvelle-Zélande du fait du Covid-19, il y en a aujourd'hui moins de 30. Moins de 30. En France, on en a 75 000. Donc oui, c'est un pays de 5 millions d'habitants, ce qui donc veut dire qu'il est 12 fois plus petit que la France. Vous voyez qu'entre 30 morts et 75 000 morts, il y a un facteur qui n'est pas de l'ordre de 1 à 12. On n'est plus sur 1 à 200 comme facteur. Donc par habitant, si on corrige de la petite taille de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande est le pays démocratique qui a le mieux affronter la crise du Covid-19. Pourquoi c'est important que ce soit un pays démocratique ? Parce que vous avez des pays non démocratiques ou dans lesquels la démocratie n'a pas été mise à l'honneur, c'est le moins qu'on puisse dire dans la crise du Covid-19, qui ont effectivement des bonnes performances. Par exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui est une démocratie moins démocratique que la Nouvelle-Zélande, mais qui a géré cette crise du Covid-19 de façon extrêmement autoritaire. La Nouvelle-Zélande l'a fait de façon démocratique, en préservant sa cohésion sociale. Et mon hypothèse, c'est que la Nouvelle-Zélande vient de donner une leçon à la Terre entière sur l'utilité qu'il y a à sortir de la croissance. Ce qui se passe quand vous décidez que le PIB ne va plus être votre boussole dans le monde et que ça va être par exemple la santé et que vous allez donner systématiquement la priorité à la santé. Ce que vous faites, c'est que du coup, vous allez par exemple, quand vous avez des indicateurs sanitaires qui se dégradent, intervenir très vite pour par exemple faire des politiques de confinement de la population. Sauf que ces politiques de confinement, elles vont être brèves, elles vont être relativement fortes, mais elles vont être brèves et ensuite, vous allez pouvoir réautoriser les liens sociaux et la coopération sociale. Et donc, in fine, ce que vous allez avoir, c'est en fait une meilleure activité économique, une activité économique moins dégradée que si vous aviez suivi le PIB et la croissance. C'est quand même intéressant comme idée. Et donc, Emmanuel Macron recevait la presse étrangère il y a quelques jours et une question lui a été posée sur le fait de comparer la gestion de la crise par la Nouvelle-Zélande et la France. Emmanuel Macron a déclaré que comparer la France avec la Nouvelle-Zélande n'a aucun sens. Je vous propose donc de comparer la France avec la Nouvelle-Zélande. Alors, il ne faut pas non plus en vouloir au président de la République parce que c'est quelqu'un qui a découvert qu'il y avait un État de Providence en France qui est déutile il y a un an. Donc, je pense qu'il faut être patient, il faut lui laisser le temps suffisant pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Mais donc, en l'occurrence, oui, comparer la France avec la Nouvelle-Zélande c'est très pertinent et c'est très intéressant et on voit à ce moment-là qu'il y a deux périodes clés dans la gestion catastrophique du Covid-19 par la France. La première période c'est au début de l'épidémie quand on a des premiers résultats qui laissent entendre que la crise est tout à fait sérieuse où la France en fait au tout début de la courbe ne prend pas de décision de restriction et surtout la période clé de la gestion catastrophique du Covid-19 par la France c'est entre fin juin et fin octobre où grosso modo on ne fait absolument rien alors que les infections repartent et en Nouvelle-Zélande qu'est-ce que vous avez ? Juste après le discours de campagne de la nouvelle première ministre qui veut être réélue vous avez des infections qui se déclarent à Auckland immédiatement le pays est reconfiné c'est la partie que vous avez au milieu du graphique simplement pour une période très courte 15 jours et ensuite on relâche les restrictions et ce que vous avez au total c'est un pays qui depuis septembre a sur une échelle de 0 à 100 des restrictions qui sont à 20 alors qu'en France on est systématiquement au-dessus de 60 entre 80 et 60 voilà et ce que vous avez c'est l'apparence en France le discours officiel qui vous explique qu'on a mis la vie et la santé comme priorité c'est absolument pas le cas on a à chaque fois donné la priorité à la croissance et à l'économie et du coup on a été obligé ensuite de prendre des décisions complètement drastiques de confinement ce qui nous a conduit à sacrifier une deuxième fois la santé alors qu'en réalité la Nouvelle-Zélande a effectivement piloté cette crise avec un indicateur qui est la santé et du coup ça améliore l'économie l'emploi la cohésion sociale et la démocratie donc je crois que c'est une démonstration absolument fondamentale que la Nouvelle-Zélande nous offre et qu'il faut absolument comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça en Nouvelle-Zélande et une fois de plus mon hypothèse c'est parce que justement c'est le premier pays à utiliser la santé comme indicateur fondamental face aux crises écologiques et c'est ce qui fait qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres alors aux Etats-Unis parce qu'il faut dire un mot des Etats-Unis moi j'enseigne aux Etats-Unis et je vis aux Etats-Unis en partie depuis très très longtemps c'est un pays qui me désespère littéralement dans la période récente et notamment parce que c'est un pays qui a fait le choix tout à fait clair de mettre la croissance économique comme priorité plutôt que la santé c'est une catastrophe intégrale les Etats-Unis ont perdu 1,15 années d'espérance de vie au cours de 2020 ça équivaut à effacer 10 années et demie de progrès de l'espérance de vie en France on a perdu 0,4 pour les femmes 0,5 pour les hommes c'est beaucoup mais c'est moins que ce que les Etats-Unis ont perdu et tout ça au nom du fait qu'il y aurait un dilemme un arbitrage entre santé et économie qu'il faudrait choisir entre les deux parce que il ne faut pas non plus qu'on perde trop d'économies pour sauver la santé et que sais-je la réalité c'est que les Etats-Unis perdent sur les deux tableaux comme absolument tous les pays qui ont fait soi-disant le choix de l'économie contre la santé c'est à dire vous perdez sur les deux tableaux donc le système de santé américain est le plus cher du monde l'espérance de vie aux Etats-Unis est complètement en décalage par rapport aux autres pays comparables et ils ont une perte d'espérance de vie qui est colossale et ils vont vers 500 000 morts précisément parce que vous avez un gouvernement totalement irresponsable qui a décidé qu'il fallait suivre la boussole du PIB et de la croissance plutôt que la question de la santé donc c'est quand même là aussi un contre-exemple majeur et voilà donc il n'y a pas de santé il n'y a pas d'arbitrage entre la santé et l'économie il faut évidemment des gens en bonne santé pour faire une économie qui tienne le coup et qui soit robuste et c'est aussi vrai pour l'économie et l'écologie vous avez peut-être vu qu'hier a été rendu un énorme rapport de 600 pages au Royaume-Uni sur l'économie de la biodiversité par quelqu'un qui est un des plus grands économistes de l'environnement qui s'appelle Parta d'Ascupta qui est un rapport compliqué problématique et qui pose énormément de problèmes du point de vue notamment de l'analyse économique aux questions d'environnement mais c'est au moins un rapport qui établit un point qui n'est pas du tout une nouveauté mais qui l'établit de façon claire et visible qui est qu'il n'y a pas d'économie sans écologie cette idée qu'il y aurait un dilemme ou un arbitrage entre économie et écologie qu'on pourrait choisir entre l'un ou l'autre ça n'a aucun sens au 21ème siècle et c'est David Athenborough le naturaliste et réalisateur de documentaires extraordinaires sur le monde sauvage qui le dit en préface du rapport on dépend entièrement évidemment des ressources naturelles des écosystèmes et de la biodiversité pour notre bien-être donc si on les détruit évidemment il n'y aura pas de bien-être pour les humains donc ce point doit être absolument clair et c'est armé de ces convictions-là qu'on doit essayer d'envisager des modèles alternatifs alors une fois qu'on a dit tout ça je passe au deuxième chantier que j'ai évoqué au début de mon intervention qui est comment est-ce qu'on arrive à articuler une fois qu'on a démontré que la croissance économique le PID ne sont pas des bonnes boussoles des bons guides dans le 21ème siècle qu'il faut sortir ces indicateurs-là de nos politiques publiques pour qu'elles deviennent meilleures qu'on a des exemples précis et concrets où on a réussi à le faire une fois qu'on a dit tout ça comment on arrive à articuler et à démontrer concrètement cette complémentarité entre bien-être humain et soutenabilité environnementale vous pouvez une fois de plus lire ce rapport et vous verrez à chaque page qu'il y a une complémentarité totale entre bien-être humain et soutenabilité environnementale mais il y a donc ce modèle si je puis dire cette représentation qui a été donnée par les objectifs du développement durable donc vous avez les Nations Unies donc quasiment 200 pays qui en septembre 2015 se réunissent pour dire bon on va essayer d'adopter ensemble ce que seraient des indicateurs de réussite d'une nation d'un pays au XXIe siècle et ils arrivent à cette conclusion qu'il y a 17 manières de mesurer le succès au XXIe siècle évidemment les questions d'éducation en font partie ça va de soi c'est l'objectif numéro 4 et éducation de qualité donc vous voyez là qu'il y a une réflexion sur c'est quoi un système éducatif de qualité comment est-ce qu'on mesure la qualité éducative par exemple est-ce qu'on prend simplement PISA les résultats de PISA et le CDE ou est-ce qu'on considère qu'on va essayer de faire mieux que ça ou je ne sais pas les dépenses d'éducation au pourcentage du PIB par exemple et ce qui est intéressant dans ce tableau c'est qu'on voit que la croissance économique est là elle existe elle n'est pas niée mais elle occupe une petite place dans les indicateurs c'est l'objectif numéro 8 et c'est même la moitié de l'objectif numéro 8 un decent work and economic growth donc c'est la moitié de l'objectif numéro 8 et donc ça veut dire qu'en fait le PIB et la croissance au 21ème siècle sont considérés comme des choses qui sont marginales et ça c'est très important effectivement de le comprendre ce qui m'ennuie avec cette représentation c'est que c'est un peu plat c'est pas tellement problématisé c'est à dire qu'on voit pas très bien comment s'articulent les différentes dimensions du bien-être humain et la question que vous me posiez Jean-Michel au début qui était si je peux me permettre de vous appeler Jean-Michel donc la question que vous me posiez qui était mais au fond c'est quoi le bien-être le bien-être ce serait toutes ces dimensions-là mais on a du mal à voir quelles sont les dimensions et puis aussi votre question c'était comment on le mesure alors moi du coup dans le livre de 2019 sortir de la croissance j'essaye justement d'un peu problématiser ça en montrant qu'il y a différentes dimensions concentriques du bien-être humain vous pouvez commencer comme les économistes le font comme ce que je faisais il y a 15 ans quand j'ai commencé mes études en économie au niveau universitaire par considérer que le bien-être c'est le bien-être économique et donc c'est le revenu et l'emploi d'accord le revenu et l'emploi donc vous allez mesurer je ne sais pas quoi le revenu des ménages d'un côté le taux de chômage les taux d'emploi et puis voilà vous avez les indicateurs on les connaît ils existent et vous allez dire ben voilà une économie qui fonctionne c'est une économie où le revenu est élevé l'emploi est élevé et puis vous élargissez un peu la focale et là vous arrivez à des dimensions qui sont plus de l'ordre du développement humain c'est-à-dire que d'accord il y a le revenu et l'emploi mais il y a aussi l'éducation je ne sais pas si c'est une question qui vous intéresse la santé le bonheur le temps libre oui c'était une blague l'éducation la santé le bonheur le temps libre voilà ça c'est le développement humain d'accord ensuite vous élargissez encore la focale et vous trouvez la question des inégalités de la qualité des institutions c'est pas un petit sujet de savoir si on vit en démocratie ou pas la confiance est-ce que les gens ont confiance dans le gouvernement par exemple en ce moment non c'est un point important ça s'appelle une crise démocratique est-ce que les gens ont confiance les uns dans les autres est-ce qu'ils ont confiance dans par exemple les autorités médicales etc. c'est une question importante confiance dans leur école voilà et puis vous avez ensuite la question de la résilience qui est est-ce que tout ce bien-être là peut résister à des chocs par exemple le Covid-19 est-ce qu'on va retrouver à un moment en France la qualité éducative qu'on avait avant la crise ça ça s'appelle la résilience du système éducatif et ça se mesure et puis il y a la question de la soutenabilité qui est-ce que tout ça va réussir au cours des 30-40 prochaines années à être en harmonie avec la biosphère ou est-ce qu'on va continuer à la détruire ce qui va faire que effectivement les cercles intérieurs vont finir par s'effondrer si les cercles extérieurs s'effondrent donc voilà une façon de représenter la complémentarité entre bien-être humain et soutenabilité environnementale mais il y en a d'autres et il faut aller plus loin et c'est ce que j'essaye de faire dans mon dernier livre par exemple il y a cette représentation là qui est très influente dans le monde académique et dans les cercles de décision aujourd'hui qui s'appelle la représentation des limites planétaires donc là vous avez des équipes de scientifiques qui se sont mis ensemble avec des spécialités différentes pour essayer de montrer que l'humanité avec un grand H était jusqu'à présent dans une zone de sécurité qui est la zone en vert au centre et qu'elle est en train petit à petit de sortir de cette zone de sécurité et donc qu'elle se met en danger parce qu'elle franchit des seuils biophysiques par exemple 1,5 degré ou 2 degrés de changement climatique un certain pourcentage de destruction de la biodiversité des seuils d'ozone en moins du fait de la crise d'ozone des seuils de pollution de l'eau de l'air etc. et que donc il y a un danger qui est que l'humanité petit à petit sort de sa zone de sécurité et se met en danger et donc il faut qu'elle fasse attention à ça le problème de cette représentation c'est qu'on a le sentiment que c'est une humanité homogène avec un grand H qui affronte des crises écologiques et qui est affectée en retour par elle de façon homogène or c'est pas du tout ce qui se passe le changement climatique c'est pas du tout les humains sur la planète qui sont également responsables des émissions de gaz à effet de serre il y a un petit nombre de pays une vingtaine qui représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre et il y a un petit nombre de gens dans ces pays qui représentent 50% notamment donc 10% de la population émet à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre donc c'est pas du tout le problème de l'humanité avec un grand H et de même que la vulnérabilité au changement climatique il y a des groupes sociaux et des pays qui sont beaucoup plus sensibles au changement climatique que d'autres et donc en fait ce qui manque dans cette représentation c'est cette question des systèmes sociaux où sont les systèmes sociaux à la fois comme cause et dans les conséquences sociales et donc c'est ce qui m'a amené précisément à essayer de travailler cette question de la social-écologie pour articuler une fois de plus bien-être humain et soutenabilité environnementale vous avez une autre représentation qui gagne en popularité en ce moment qui est la représentation dite de l'économie du donut ou du beignet de Kate Raworth et qui vous dit justement essayons de mettre en lumière les systèmes sociaux et donc plutôt que d'avoir simplement un plafond écologique avec ces limites qu'il ne faut pas franchir essayons de construire aussi un plancher social pour montrer ce que les humains font en fait en termes de bien-être et donc le fait que l'espace ce n'est pas au centre avec un plafond c'est au milieu entre du bien-être humain et des limites écologiques et donc c'est l'intérieur du cercle d'où cette idée du beignet donc ça c'est intéressant parce que déjà vous avez une tentative d'articulation sociale-écologique le problème que ça me pose c'est qu'on ne voit pas en fait le lien entre les deux on ne voit pas comment les systèmes sociaux peuvent influencer les limites écologiques et inversement d'où le fait que moi je me suis intéressé à la question de quels sont les grands nœuds d'articulation entre systèmes sociaux et systèmes écologiques et évidemment le nœud le plus intuitif c'est la santé et ça c'est vraiment les études qui ont été menées depuis 20 ans ce qu'on appelle les approches One Health une seule santé ou Planetary Health santé planétaire où vous essayez de traduire en fait toutes les crises écologiques en langage sanitaire et de montrer que le changement climatique ce n'est pas juste un problème de seuil biophysique de PPM dans l'atmosphère de degrés de réchauffement etc c'est en fait des problèmes de santé et que chaque degré ou plutôt dixième de degré supplémentaire correspond à des problèmes sanitaires et donc à l'inverse que vous avez ce qu'on appelle des co-bénéfices et les co-bénéfices c'est le fait que quand vous traitez les questions environnementales vous avez aussi des avantages sanitaires à le faire donc si on réduit par exemple les énergies fossiles pour essayer de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre on va réduire aussi la pollution de l'air en France c'est un énorme sujet la pollution de l'air en France et dans l'Union Européenne de façon générale la pollution de l'air c'est 50 000 morts prématurées par an en France 500 000 morts prématurées en Europe donc c'est pas du tout un petit sujet c'est un immense sujet la pollution de l'air si on sort des énergies fossiles on arrivera à résoudre cette question et donc c'est typiquement un co-bénéfice c'est un co-bénéfice parce que vous avez à la fois un avantage environnemental qui est vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre et donc au final vous améliorez le bien-être humain parce qu'il y aura moins de crise climatique qu'on fait une fois de plus les prévisions de météo France un monde à 1,5 ou 2 degrés c'est pas du tout la même chose qu'un monde à 6 degrés de réchauffement et vous avez en plus des avantages sanitaires à le faire et vous avez plein d'autres avantages à le faire donc le nœud le plus intuitif social-écologique c'est la santé alors voilà à quoi j'en suis arrivé parce que je ne veux pas être trop long non plus je voudrais terminer sur les politiques publiques dans ce livre donc et si la santé guidait le monde en fait j'en suis arrivé à essayer d'enchasser d'encastrer le cercle social et le cercle naturel pour essayer de montrer à quoi ça ressemblerait une société qui serait vraiment consciente de son environnement et en même temps qui tirerait le meilleur de ce qui est la grande force des sociétés humaines c'est-à-dire la coopération sociale la grande ce qui fait la prospérité des sociétés ce qui fait la richesse des nations ce n'est pas la croissance économique c'est la coopération sociale c'est les liens sociaux c'est ça qui fait que l'espèce humaine est une espèce prospère depuis des millions d'années et donc si on veut résoudre ces questions écologiques il va falloir trouver des formes de coopération sociale qui ne conduisent pas à la destruction de la biosphère et donc l'idée que je propose dans cette boucle sociale écologique c'est de faire un lien qui ressemble à un signe infini parce qu'il y a une harmonie entre les deux et donc c'est soutenable entre l'amélioration de la coopération sociale et l'amélioration de notre environnement et donc il y a deux nœuds essentiels le premier nœud c'est le fait de réduire les inégalités sociales et d'augmenter la coopération sociale notamment la qualité des liens sociaux pour faire en sorte de pouvoir mener des politiques de transition écologique parce qu'il n'y a pas de politique de transition écologique sans justice sociale c'est ça la grande leçon des gilets jaunes les gilets jaunes c'est pas que les politiques environnementales sont impossibles et qu'elles sont foncièrement injustes c'est qu'elles peuvent être injustes et que donc il faut veiller à les compenser socialement pour qu'elles ne soient pas injustes et c'est parfaitement possible vous pouvez parfaitement aujourd'hui en France faire une taxe carbone concrètement qui réduise les émissions de gaz à effet de serre et qui soit juste socialement et qui redistribue de l'argent à presque 60% des français les plus pauvres d'accord donc il y a un lien le nœud essentiel là c'est le nœud entre justice sociale et transition écologique et l'autre nœud évidemment c'est le nœud entre santé des écosystèmes et santé humaine on ne peut pas être sur une planète où on détruit les écosystèmes parce que ça va détruire notre santé et ça c'est la grande leçon du Covid-19 et c'est vrai pour la santé physiologique comme c'est vrai pour la santé psychologique une fois de plus la crise qu'on vit en France aujourd'hui c'est une crise de désocialisation et c'est particulièrement vrai dans le monde éducatif mais c'est aussi vrai dans le monde de la culture c'est aussi vrai dans plein d'autres univers d'accord et donc ce qu'il faut c'est une revitalisation sociale c'est pas une relance économique donc c'est remettre en marche la coopération sociale pour permettre précisément d'affronter encore mieux ces chocs écologiques qui vont arriver donc vous voyez ça peut avoir des traductions très concrètes quand Météo France nous dit on va avoir des canicules sévères une par an à partir de 2020 elle va être on va avoir donc ça veut dire concrètement que l'été prochain on a une canicule sévère en France c'est ça que ça veut dire donc c'est bientôt est-ce qu'on a un plan climat pour protéger les personnes âgées isolées ou pas est-ce qu'on sait aujourd'hui en France protéger nos personnes âgées isolées ça représente des dizaines et des dizaines de milliers de personnes si ce n'est des centaines de milliers de personnes qui sont menacées directement de mort l'été prochain d'accord est-ce qu'on a concrètement des mécanismes de coopération sociale qui vont nous permettre d'affronter ce choc écologique ou pas en ce moment ce qu'on a en France c'est des inondations c'est pas du tout un accident d'accord c'est structurel maintenant on a des inondations massives dans le sud-ouest dans le sud-est absolument tous les ans à la même époque ça s'appelle le changement climatique on a des précipitations qui sont plus fortes c'est absolument inscrit dans les modèles climatiques des précipitations plus fortes des inondations qui sont systématiquement plus fortes et on va avoir des étés plus secs est-ce qu'on a des plans de protection pour permettre aux gens par exemple de pouvoir être assurés de façon correcte etc est-ce que les mécanismes d'assurance contre les catastrophes naturelles sont suffisants par rapport à l'ampleur des chocs écologiques tout ça ce sont des politiques publiques qui se pensent et qui se construisent alors j'en termine mais dans les temps Jean-Michel ça va c'est encore bon ok oui oui il n'y a pas de problème allez-y de prenez il n'y a pas de soucis ok super il vaut mieux qu'on comprenne d'accord donc qu'est-ce que ça dessine tout ça du point de vue des politiques publiques une fois qu'on a fait cet effort d'analyse je m'excuse c'était un petit peu lourd peut-être et il y avait beaucoup de choses mais bon c'est mieux que s'il n'y avait rien j'espère mais du coup qu'est-ce que ça dessine comme horizon de politique publique ça dessine quand même une métamorphose qu'il va falloir amorcer à mon avis de ce qu'est aujourd'hui la politique sociale et l'état-providence vers un état social-écologique je voudrais commencer par dire que j'ai rappelé au début que j'avais écrit un livre en 2014 qui s'appelait le bel avenir de l'état-providence dans ce livre la première partie du livre est consacrée au fait de dire que l'état-providence est l'institution la plus géniale de l'histoire de l'humanité à l'époque le moins qu'on puisse dire c'est que c'était pas la vie des économistes et encore moins la vie en tout cas des économistes qu'on appelle de l'économie dominante c'est-à-dire l'économie néoclassique standard du XXe siècle qui est encore largement dominante et encore moins la vie des responsables politiques puisque ça fait quand même 20 ans qu'on nous explique que le problème principal de la France c'est la lourdeur de son état-providence c'est le problème principal de la France c'est l'inefficacité de ses services publics et que si on arrivait seulement à libérer la magnifique croissance et qu'on arrivait à libérer l'économie française de ce point insupportable on irait tous beaucoup mieux je crois maintenant que l'année 2020 a démontré une bonne fois pour toutes en tout cas ce serait bien que ce soit le cas que c'est une erreur d'analyse totale c'est une erreur d'analyse totale d'abord dans la réalité des faits qui est que l'état-providence c'est la colonne vertébrale de l'économie française concrètement s'il n'y avait pas d'état-providence il n'y aurait plus d'économie française aujourd'hui donc c'est ce qui a fait tenir l'économie française c'était déjà le cas en 2008-2009 c'est ce qui a fait que le choc de la récession de 2008-2009 a été amorti c'est précisément les politiques sociales donc ça ne coûte pas un pognon de dingue ça rapporte une humanité de dingue et ça rapporte énormément de bénéfices et donc c'est un investissement qui grosso modo rapporte plus de rendement que ne le fera jamais un investissement financier donc c'est entre ce que vous investissez et ce que ça vous rapporte c'est à peu près de 1 à 100 un état-providence un état social et alors en plus quand vous devez affronter des chocs écologiques de la violence de ceux qu'on va affronter si vous voulez et qu'on affronte déjà désarmer des politiques sociales désarmer un état-providence c'est simplement complètement irrationnel donc l'argument qui est parce que je vous rappelle juste que en 2008 on avait une commission qui est la commission Atali dite de libération de la croissance libération de la croissance et ce qu'il fallait libérer c'était ça c'est surtout vite 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 privatisons notre éducation privatisons notre système de retraite réduisons notre protection sociale tout ça n'a aucun intérêt il faut qu'on fasse de la start-up de la finance de la croissance et c'est ça qui va nous sauver vous imaginez un peu la France qui se prend le choc de 2020 sans système éducatif qui tient debout et encore il faut voir malheureusement la manière dont on a délaissé l'éducation en 2020 sans protection sociale sans chômage partiel etc. tout simplement l'économie serait par terre donc il n'y a pas de démonstration plus forte de la pertinence économique de l'état-providence je ne vous parle pas là même de la question de la justice sociale c'est juste la pertinence économique donc c'est simplement une institution purement géniale du point de vue de ce pourquoi elle a été créée c'est-à-dire la mutualisation des risques à la fin du 19ème siècle ce qu'on comprend c'est qu'en fait le système économique est totalement insoutenable du fait des crises qu'il engendre à répétition et que ça finira par tuer la petite démocratie qu'on a commencé à construire les régimes parlementaires qui sont embryonnaires à l'époque et que donc il faut absolument arriver à maîtriser ce système économique en créant des mécanismes de mutualisation du risque et si vous relisez les ordonnances de la sécurité sociale en 1945 c'est ça ce dont on parle c'est de l'incertitude du lendemain et de ce que ça coûte d'avoir une économie où les gens ne savent pas s'ils vont pouvoir manger dans trois semaines dans six mois dans deux ans et donc une fois que vous avez stabilisé les horizons sociaux parce que c'est ça que fait l'État-providence et la protection sociale et les services publics c'est stabiliser les horizons sociaux vous avez évidemment une économie qui marche beaucoup mieux donc voilà ce que j'ai essayé d'expliquer dans la première partie du livre et dans la deuxième partie du livre donc à une époque évidemment en 2014 où tout le monde était sur le mode de la crise de l'État-providence de l'effondrement inéluctable de l'État-providence qui était évidemment un souhait exprimé par les gens qui nous expliquaient que c'était une prophétie c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice en économie et donc la deuxième partie du livre était consacrée au fait du prolongement nécessaire de l'État-providence en un État social-écologique parce que les risques sociaux au XXIe siècle et c'est de plus en plus apparent ce sont les crises écologiques les crises écologiques c'est des inondations les crises écologiques c'est des canicules les crises écologiques c'est des pandémies tout ça c'est des risques sociaux donc ça se traduit directement par des pertes de bien-être pour les gens et donc de la même manière qu'on a assuré les gens contre la volatilité du système économique il va falloir les assurer contre l'insoutenabilité du système économique et le fait que ce système économique engendre des crises écologiques à répétition et que donc il va falloir s'en protéger et c'est ça l'idée de la protection sociale-écologique et c'est ça l'idée de l'État social-écologique donc concrètement voilà c'est pas il faut pas libérer l'économie il faut pas libérer la croissance il faut libérer l'État social de la croissance c'est-à-dire il faut comprendre comment on peut avoir un État social des politiques sociales et des protections sociales qui ne dépendent pas du produit intérieur brut parce que le produit intérieur brut et la croissance sont destructeurs des écosystèmes et la biodiversité et ça c'est un sacré défi et ça effectivement c'est un sacré défi parce que vous pouvez vouloir vous donner de nouveaux objectifs et de nouvelles boussoles dans le XXIe siècle mais en même temps vous avez besoin comme on dit de financer les politiques sociales donc comment est-ce qu'on fait pour financer des politiques sociales si vous n'avez pas de croissance économique ou moins de croissance économique ou en tout cas pas le PIB et l'augmentation du PIB comme horizon indépassable donc ça c'est un vrai sujet fondamental et effectivement on pourra en parler si vous voulez plus en détail donc ce que simplement je notais et j'en ai bientôt fini c'est que en fait dès la fin du XIXe siècle vous aviez une convergence entre la question sociale et la question écologique parce qu'en fait à la fin du XIXe siècle vous avez les premières lois de protection sociale qui sont inventées par Bismarck en 1883 en France et en 1898 la loi sur les accidents du travail vous avez aussi le terme écologie qui apparaît à ce moment-là donc vous avez déjà en fait l'idée qu'il faut une double protection et du bien-être humain et de la biosphère par rapport à un système économique qui est destructeur donc c'est quoi la philosophie de l'état social écologique c'est le fait que les crises écologiques sont des risques sociaux et donc que soit on laisse les gens face à ces crises d'accord comme on l'a fait pour la vieillesse la pauvreté la question de la maternité etc on l'a fait pendant des siècles les pauvres les vieux pendant des siècles étaient pauvres d'accord aujourd'hui donc on a beaucoup progressé parce que ce sont désormais les jeunes qui sont pauvres c'est de l'humour noir donc si vous voulez les vieux ont été pauvres enfin c'est de l'humour noir mais en même temps ça vous dit aussi que le sujet là c'est pas la relance de l'économie le sujet c'est comment on va sauver notre jeunesse d'une précarité perpétuelle donc une fois de plus quand on fait il faut bien savoir ce qu'on a en tête comme boussole quand vous faites des politiques publiques si votre idée c'est d'augmenter le PIB c'est pas la même chose que de préserver à tout prix une jeunesse par exemple de souffrance psychologique et sociale qui sont extrêmement fortes aujourd'hui vous voyez on n'a pas fait jeunesse relance on a fait France relance et en fait ça voulait dire croissance relance concrètement ce qu'on a fait donc voilà est-ce que effectivement on invente ces nouvelles formes de protection collective ou est-ce qu'on laisse les gens se débrouiller face à ces chocs écologiques qui se multiplient en considérant que au fond c'est le système économique par exemple les assurances privées donc en France il y a à peu près 50% des catastrophes qui sont assurées et le reste est à la charge des gens qui doivent les subir donc est-ce qu'on considère que c'est une mission de la puissance publique ou pas c'est une vraie question et donc ce que je propose c'est de comprendre qu'on a inventé l'état providence on l'a inventé avec un principe que le sociologue danois Espinge Andersen a appelé la démarchandisation la démarchandisation c'est-à-dire le fait de considérer que le travail n'est pas une marchandise et que la valeur supérieure c'est le bien-être humain et donc qu'il faut protéger le travail des lois du marché c'est ça l'état providence donc est-ce qu'on considère aussi que les crises écologiques ce sont qu'il va falloir les dénaturaliser c'est-à-dire les socialiser leur enlever leur charge de violence naturelle ou est-ce qu'on considère que c'est comme ça les humains vont subir les conséquences des chocs écologiques en partie parce que c'est de leur faute ce qui est vrai mais voilà donc du coup tant pis si elles sont inégalitaires parce que évidemment ces crises écologiques vont faire exploser les inégalités sociales et si on considère qu'il faut que la puissance publique intervienne à ce moment-là et que c'est même sa plus grande mission au XXIe siècle de protéger le bien-être des chocs écologiques voilà comment on pourrait définir des choses à ce moment-là il faut reprendre effectivement ce que sont les grandes fonctions économiques des finances publiques et là on a pour ça une typologie intéressante qui est la typologie qui a été construite il y a 60 ans par Richard Musgrove et qui disait les finances publiques dans une économie ça permet de faire une meilleure allocation que ce que fait le marché donc typiquement les politiques environnementales par exemple vont réduire la pollution de l'air parce qu'en réalité c'est pas efficace du point de vue économique d'avoir autant de pollution de l'air les politiques vont faire de la redistribution entre les par exemple les gens qui sont bien portants et les gens qui sont malades via un certain nombre de caisses dans le système français pour financer la santé et puis ils vont faire de la stabilisation c'est à dire qu'ils vont stabiliser non pas la croissance comme le pensait Musgrave mais le bien-être humain voilà donc c'est tout un programme on peut en parler en détail si vous voulez dans le temps qu'il nous reste parce que je vais m'arrêter mais c'est ça l'idée donc l'idée en fait les trois idées essentielles que j'ai exprimées aujourd'hui c'est il faut sortir de la croissance et du PIB comme horizon des politiques publiques et se donner des nouveaux objectifs un objectif possible c'est la pleine santé comme je l'ai défini c'est à dire la santé dans toutes ses dimensions psychologiques physiologiques et dans ses ramifications et notamment son rapport avec les écosystèmes et la biodiversité mais en même temps le bien-être doit être défini de façon démocratique par les gens donc c'est pas moi qui vais définir ce qu'est le bon bien-être il va falloir que les gens se saisissent de ça par exemple au niveau local et puis la troisième chose c'est redéfinir les politiques publiques à l'aune de ce qui semble être le défi de plus en plus qu'on a sous les yeux c'est la question écologique et donc pour ça avoir une approche sociale-écologique construire cet état social-écologique et notamment cette protection sociale-écologique voilà je vous remercie de votre attention j'espère que j'ai pas été trop long ni trop ennuyeux merci beaucoup je peux dire un mot peut-être enfin vraiment je crois que personne n'a trouvé que c'était trop long ni ennuyeux tout le monde était très intéressé par votre intervention ça ouvre beaucoup de questions j'imagine qu'il va y en avoir beaucoup ça ouvre aussi plein de pistes finalement sur aussi des manières de poser les questions plus que de refuser de parler c'est pas refuser de parler de certaines questions mais c'est peut-être avoir d'autres perspectives sur la manière dont on interroge notre modèle de croissance et du coup nos revendications aussi syndicales bon vous avez fait allusion à plein de débats qui sont les nôtres et qui sont notamment autour de la question qu'on résume souvent par fin du monde fin du mois et je trouve que c'était particulièrement intéressant que vous fassiez un sort finalement à cette idée qu'il y aurait un arbitrage entre les deux parce que finalement c'est un peu la démonstration que vous avez faite après il y aurait plein de questions j'en aurais peut-être deux pour commencer mais peut-être qu'on va les prendre à la suite d'abord sur la définition effectivement du bien-être il y a enfin c'est peut-être que Paul Benoît vous pouvez en parler mais sur son blog il y a un petit article sur le compte-rendu du Grenelle de l'éducation à l'occasion duquel il rappelait que c'est aussi il y a aussi une définition libérale de la nécessité de politique publique qui amène au bien-être mais dans un sens un peu comportemental et sans doute réducteur et comme facteur essentiel de la croissance et finalement avec cette conception alors c'est appliqué ici à l'éducation parce que le problème n'est plus d'investir dans l'éducation mais de changer le comportement des enseignants des élèves qui doivent du coup être davantage dans la bienveillance etc. et donc on occulte les questions d'investissement au profit d'une version très édulcorée finalement du bien-être donc c'était intéressant de vous entendre sur toutes les dimensions que vous voyez vous dans le bien-être avec y compris la question démocratique qui définit le bien-être comment on le définit qu'est-ce que c'est que la pleine santé exactement et voilà ça m'a inspiré cette réflexion et du coup la question c'était aussi la question de la démocratie et la deuxième question que j'avais c'est la question de la remarque c'est pas forcément uniquement une question la deuxième question qui me semble intéressante c'est finalement à quel niveau on agit et quel peut être le rôle du niveau mondial vous avez parlé du 7 avril vous ne l'avez pas évoqué mais je pense que ça fait partie de votre réflexion quand vous proposez d'en faire le début du 21ème siècle le 7 avril c'est aussi l'anniversaire de la création de l'OMS depuis 1950 c'est pour ça que c'est la journée mondiale de la santé le 7 avril depuis 1950 et finalement le rôle de l'OMS le rôle des institutions internationales dans tout ça comment est-ce que vous voyez les choses et à quel niveau faut-il revendiquer des politiques publiques visant effectivement davantage le bien-être la pleine santé etc parce que finalement on voit bien que dans chaque pays les choses sont compliquées si ça reste à l'échelle de chaque pays évidemment bon ça c'est des questions j'en ai conscience très générales mais qui me semblent intéressantes suite à votre propos alors merci beaucoup non non c'est pas du tout très général c'est au contraire extrêmement précis intéressant je vais répondre je découvre que le 7 avril et la création de l'OMS c'est fantastique là vous me donnez vous me donnez une enfin je vais utiliser ça maintenant dans absolument toutes mes interventions donc c'est formidable et je vais mettre ça dans l'édition dans la prochaine édition de mon livre donc merci beaucoup je suis pas venu pour rien alors sur les usages ou les détournements possibles par le néolibéralisme du concept de bien-être oui incontestablement il y a ce risque là et sur la question de l'éducation c'est particulièrement manifeste et j'en veux pour preuve deux détournements de cette question du bien-être d'abord le bien-être en tant que tel comme concept ça n'appartient à personne et à tout le monde d'accord moi j'entends bien-être au sens du welfare state le welfare state ou well-being d'accord c'est le bien-être donc les gens qui ont inventé le welfare state on peut pas dire que c'était des néolibéraux donc il n'y a aucune raison de laisser le bien-être aux néolibéraux ou aux libéraux le bien-être c'est simplement le fait de dire que c'est une définition donc on peut par exemple prendre la définition du welfare state c'est à dire viser le fait de maintenir non pas la survie comme le voulait Hobbes ou simplement l'emploi mais le bien-être humain ou on peut le prendre au sens de l'OMS je vous indique que l'OMS a été créé le 7 avril maintenant je le sais donc le bien-être ça peut être tout à fait ça donc d'abord il n'y a aucune étymologie qui fait du bien-être un concept libéral ou néolibéral en revanche il y a des détournements il y a des détournements et c'est vrai deux détournements possibles premier détournement l'éducation c'est bien parce que ça fait de la croissance économique donc là si vous voulez on marche sur la tête donc l'éducation c'est bien parce que ça éduque les gens c'est ça l'intérêt de sortir de la croissance sortir de la croissance c'est sortir de l'idée selon laquelle tout doit toujours être bon pour la croissance non il y a des choses qui sont bonnes en soi l'éducation c'est bon en soi que par ailleurs les pays qui ont des niveaux de vie élevés et aussi des systèmes éducatifs qui sont bons c'est évidemment un point important et que ça conduise que l'éducation conduise à toutes sortes de bienfaits notamment des bienfaits économiques et pourquoi pas de la croissance économique ok mais par exemple moi je connais deux pays qui sont très riches en termes de revenus par habitant et qui n'ont pas du tout le même système éducatif la Corée du Sud et la Finlande ils ont tous les deux par exemple des très bonnes performances éducatives au sens de PISA si vous regardez la performance éducative de la Corée du Sud elle est certaines années supérieure à celle de la Finlande le gros problème c'est que vous avez un système qui est grosso modo paramilitaire en Corée du Sud vous avez des enfants qui se lèvent à 5h du matin pour faire 3h de cours particuliers avant d'aller à l'école puis des journées de 12h puis ensuite 4h de cours particuliers et qui sortent à peu près de là qui sont à peu près fous quand ils sortent du système éducatif et de l'autre vous avez un système qui est le système finlandais qui est montré en exemple et à mon avis à raison où vous avez des notions comme la coopération etc. qui sont enseignées très tôt donc cette question de on va réduire tout à la croissance et à la performance en termes de croissance on peut également faire ça sur les indicateurs de performance éducative et on voit que c'est un danger donc oui il y a effectivement un danger qui consiste à dire que mais c'est aussi vrai par exemple moi dans mon livre je parle aussi de cette idée du capital humain le capital humain à la Gary Baker donc qui sont des économistes américains des années 50 qui vous explique que en fait ce qu'il faut c'est créer du capital humain donc il faut s'éduquer pour ensuite que le capital puisse être monétarisé et rentrer dans la comptabilité de la croissance économique évidemment c'est une conception non humaniste de l'éducation et c'est une conception qui est profondément dangereuse de l'éducation donc c'est parfaitement vrai deuxième récupération néolibérale la confiance où là l'idée c'est donc spécialement dans l'idée de l'école de la confiance qui est une imposture absolument invraisemblable puisque grosso modo dans l'école de la confiance on fait confiance à personne si j'ai bien compris donc l'idée de la confiance c'est il faut apprendre aux gens des compétences socio-émotionnelles qui vont leur aider ils vont les aider à être plus productifs et ce qui va permettre de faire de la croissance économique donc ça aussi c'est une catastrophe du point de vue évidemment de la conception de l'éducation donc je crois vraiment que l'idée en fait de comprendre que l'éducation n'est pas un instrument n'est pas un moyen et que c'est une fin je pense qu'en fait et ça remonte très loin ça remonte à Gargantua à Rabelais si vous voyez l'éducation de Gargantua l'idée qu'il faut qu'il sache tout tout le temps et on lui fait faire absolument tout etc évidemment c'est complètement décérébrant donc l'idée ce que voulait nous dire Rabelais c'est qu'évidemment une éducation humaniste c'est quelqu'un qui prend l'humanité comme fin évidemment et donc cette idée que l'éducation n'est utile que si elle se traduit en termes de croissance économique et bien voilà vous pouvez avoir des catastrophes confère une fois de plus la Corée du Sud donc ou les Etats-Unis entre parenthèses puisque vous avez aux Etats-Unis un marché éducatif les universités américaines je ne vais pas dire qu'elles ne valent rien et que je ne les aime pas moi j'adore les universités américaines j'y ai passé beaucoup de temps et ce que vous avez en fond d'écran derrière moi c'est l'université de Stanford qui est considérée comme une des deux meilleures universités du monde et dans laquelle j'enseigne et j'adore enseigner mais simplement il faut aussi voir le problème financier qu'il y a derrière c'est-à-dire le fait de savoir qui peut accéder à ces universités d'élite combien ça coûte etc et ensuite les phénomènes d'endettement que ça suppose et les phénomènes de sélection sociale que ça suppose donc vous avez énormément de problèmes du fait de ce marché de l'éducation et notamment la création aux Etats-Unis d'un immense marché de la dette étudiante qui représente presque autant que la dette sur les marchés financiers dans d'autres secteurs par exemple le crédit à la consommation parce que vous avez des gens qui sont obligés de s'endetter pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur donc cette idée que le capital humain est efficace si les gens pensent qu'ils sont des auto-entrepreneurs dans leur propre capacité éducative etc bon sur le plan de la soutenabilité économique c'est complètement contestable et cette idée que tout doit in fine être traduit en termes de croissance économique c'est un peu comme le mythe de Midas vous voyez si vous transformez tout en or au bout d'un moment vous ne pourrez plus rien manger c'est la même chose si l'idée c'est que tout doit être traduit en point de PIB si vous voulez plus rien n'aura de saveur et n'aura d'intérêt et donc non l'éducation c'est pas bon parce que c'est bon pour la croissance c'est bon en soi et si on pouvait partir de là de même que c'est pas bon pour avoir un emploi ou pour avoir des gens qui ont des bonnes compétences socio-émotionnelles ou que sais-je c'est en soi une finalité et ça s'appelle l'humanité donc oui je suis d'accord sur la deuxième question qui est est-ce que toutes les questions écologiques ne sont pas des questions mondiales et donc quand on parle d'un état social-écologique est-ce qu'il ne faut pas aussi en parler sur le plan mondial si je suis tout à fait d'accord d'abord toutes les questions écologiques ne sont pas des questions mondiales il y a plein de questions écologiques qui sont des questions locales la question de la pollution de l'air c'est pas une question mondiale la question de l'adaptation au changement climatique c'est pas une question mondiale la question de la qualité de l'eau c'est pas une question mondiale Par contre, il y a des questions mondiales. La couche d'ozone, c'est une question mondiale. Le changement climatique, la biodiversité, voilà. Donc ça, effectivement, mais ça veut dire que l'État social-écologique doit aussi avoir un prolongement mondial. Mais c'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, de la question des objectifs du développement durable et des Nations Unies comme niveau mondial. Le problème, c'est qu'au niveau mondial, vous n'avez pas de gouvernement. Ce que vous avez au niveau mondial, c'est les Nations Unies. Et les Nations Unies ont un pouvoir qui est un pouvoir d'agenda. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre à l'agenda certaines questions, ce que fait GIEC, ce que fait Libes avec la biodiversité et les écosystèmes. Mais il n'y a pas de pouvoir de gouvernement. Le pouvoir de gouvernement, c'est dans les mains des États. Donc l'État social-écologique, il est avant tout au niveau national. Mais par exemple, en France, le niveau national, pour les deux tiers, c'est un niveau européen. Ce n'est pas la France qui fait la politique climatique de la France. La France fait une partie et la majeure partie, en termes d'objectifs, etc., est définie par l'Union européenne. Donc il y a aussi un échelon intermédiaire qui est l'échelon européen. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'échelon européen. Et notamment sur cette question d'objectifs de croissance économique. Éloi, il y a beaucoup de demandes de parole. Donc il faut que je me teste, c'est ça ? Non, on ne peut pas. Il faut que je réponde plus rapidement. Non, ok, j'ai compris. Non, non, mais voilà. L'idée, c'est que, je le dis pour tout le monde, on va essayer de faire une fin vers 12h, 12h15. Et donc, il est en gros 11h25. Alors, plusieurs choses très, très vite. D'abord, te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent c'est excellent, c'est merveilleux, c'est super, etc. Donc voilà, ils ne vont pas tous s'inscrire pour te le dire. Ensuite, il y a plusieurs demandes de parole. Et donc, je vais les passer. Je vais demander à chacun d'être court dans sa parole, dans sa question, de façon à ce qu'on puisse les regrouper toutes ensemble et qu'ensuite, Éloi puisse répondre. Et avant de passer la parole donc à Gadier pour commencer, je crois que c'est Philippe Gadier, juste dire que pendant que tu parlais, l'État français a été condamné dans l'affaire du siècle à verser un euro aux quatre associations qui l'avaient traduit au tribunal. Et donc, voilà, ça ne va malheureusement pas changer la politique de l'État français, mais c'est quand même une vraie petite victoire pour tous ceux qui se battent contre le réchauffement climatique. Immense victoire. Gadier. Oui, bonjour et merci. J'avais une question, moi, sur la façon dont on a construit le chiffre que vous avez cité, qui consiste à dire que 10% de la population est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre notamment et donc du réchauffement climatique. Donc, avoir des précisions sur la construction de cet élément-là, qui me paraît important. Ensuite, une question, alors, beaucoup plus large, mais j'ouvre, c'est jusqu'à quel point cette évolution de la société, ce social-écologisme est compatible avec le libéralisme, voilà, c'est une question. Et donc aussi, comment traiter l'espèce d'addiction de la société à la croissance ? Et je vais prendre un exemple un peu emblématique et qui a défrayé un petit peu la chronique aussi, c'est par exemple comment faire avec les travailleurs du pétrole au Texas. C'est un État américain qui est lourdement dépendant de cette industrie-là. Et plus largement, vous m'avez compris, est-ce qu'il y a des exemples, par exemple en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, où des politiques sociales et écologiques ont su rassurer, finalement, toute une série de travailleurs, de salariés sur leur avenir dans le cas d'une transition ? Merci. Ok, super question. Alors, première question. Et loi, et loi, et loi. Non, parce que là, on ne va pas s'en sortir sinon. Non, je te propose d'écouter toutes les questions qui vont se faire. Là, déjà, il y a de quoi faire. Oui, je sais, je sais bien, mais sinon, on va vraiment frustrer beaucoup de monde. Donc, je te propose qu'on prenne d'abord la liste des gens et puis, voilà, tu répondras peut-être pas à tout, mais après, on renverra à tout le monde la lecture de tes livres qui sont tout à fait passionnants et qui répondent à beaucoup de questions. Sophie Zafari. Oui, merci, merci pour votre intervention. Alors, moi, j'ai deux petits points. Il se trouve que ce matin, mon petit déjeuner, je lisais mon diplôme et notamment un article qui s'appelle « Mirage de la décroissance », alors, d'un dénommé Light Philips, je ne sais pas si vous connaissez. Et je ne dirais pas que ça va à rebours de ce que vous avez dit, pas du tout. Ça situe sur un autre plan, mais à nouveau, ça pose une question compliquée, c'est-à-dire qu'il explique que sans croissance industrielle, ce n'est pas une réhabilisation du PIB, de ces indicateurs-là. C'est un débat sur est-ce qu'on peut aller à une décroissance de la production industrielle sans qu'il y ait un appauvrissement global des sociétés. Voilà, ça porte là-dessus. Alors, moi, j'étais interrogée, il y a une série de chiffres, etc., mais ça pose quand même une vraie question par rapport à la question écologique de comment est-ce que réellement il peut y avoir une décroissance industrielle sans un appauvrissement des sociétés. Ma deuxième question, elle est déjà venue aussi dans le débat, c'est toujours aussi sur la démocratie et l'articulation des enjeux démocratiques avec les impératifs écologiques ou même, là, on le voit bien, avec l'impératif sanitaire. Là, je pense quand même qu'il faut, pour eux, développer sur cette question, parce qu'on a y compris ces débats entre nous en permanence sur les arbitrages des décisions à prendre qui peuvent être attentatoires ou libertés, etc., comment elles sont prises, qui décident, quel contenu on donne vraiment aux décisions démocratiques. Et sur l'impératif écologique, on voit bien que c'est extrêmement lourd. Du coup, comme ça, ça m'est venu en réfléchissant, le mot planification a disparu de nos vocabulaires, la planification socialiste encore plus, on sait les dégâts qu'elle a pu faire, mais est-ce que ça pourrait être un outil qui conjugue les impératifs écologiques et dès lors que cette planification serait décidée démocratiquement pour répondre aux deux impératifs ? Merci, Sophie. Quant à nous finir. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention. Merci pour cette intervention. Ça permet de préciser certains points, y compris de préciser les divergences qu'on peut avoir des meilleurs militants. Alors, je ne sais pas si c'est des questions, mais bon, je vais le faire sous forme de questions. Sur des points un petit peu, je dirais, on va faire ça en centre-cours dans votre analyse, est-ce que la Nouvelle-Zélande est un bon exemple ? On voit que par ailleurs, c'est un pays qui est extrêmement libéral, qui a beaucoup dérèglementé, où par exemple, les restrictions à la fréquentation des commerces, y compris le week-end, ont été levées, y compris à des heures très avancées de la nuit. Je suis un peu débitatif. Deuxième question, est-ce que l'État-providence est une invention géniale ? Ou est-ce que c'est pas plutôt le résultat de rapports de force en 1945 ? Quand on a des millions d'ouvriers syndiqués, des dizaines de milliers de francs-tireurs armés, des grèves et des occupations d'usines, et quand on est à la bourgeoisie, on doit aussi faire des concessions. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, sur l'écologie, est-ce que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'écologie ? Ça me semble un petit peu compliqué de le dire, parce que, outre qu'il n'est pas fini, je veux dire, on a quand même eu d'autres dates qui ont été proposées pour le XXIe siècle, par exemple, le 11 septembre 2001. Par exemple, certains, 10 février 2010, le début des révolutions arabes. Et par ailleurs, dire, tout ce qu'on coiffe et référence, y compris par rapport aux travaux du GIEC, ce ne sont que des hypothèses. Sachant qu'y compris, le GIEC n'est lui-même pas une instance scientifique, mais une instance politique, une instance d'expertise. Donc, il me semble que c'est peut-être un petit peu, s'avancer un peu, de prévoir ce que sera la nature de l'ensemble des problèmes de l'humanité ou des plus importants pour tout un siècle. Fini. Merci, Quentin. Frédéric. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'intervention. Ma question, elle concerne effectivement les pays qui ont été cités, qui sont présentés en exemple. Trois des pays cités, Écosse, Finlande, Nouvelle-Zélande ont en moyenne 5 millions d'habitants. Et c'est plutôt des territoires assez vastes par rapport au nombre d'habitants. Et je me posais la question de savoir si on peut lier ces éléments du territoire, du nombre d'habitants aux pratiques démocratiques et à la prise en compte du bien-être des habitants, qui peut être mis en lien aussi avec cette histoire de confrontation, allez, on va le dire, de confrontation à la bourgeoisie. On va dire de lutte des classes. C'est-à-dire que moins on est nombreux, plus on peut faire peser quelque chose sur les instances. Et à ce moment-là, comment nous, est-ce qu'on peut faire dans un pays de 67 millions d'habitants ? Voilà. Merci Frédéric. Mathieu Léry. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait intéressant. Plus fort ton micro, Mathieu. Mathieu, Mathieu, ton micro plus fort. Donc, je disais merci beaucoup pour cette intervention tout à fait intéressante. Ma question rejoint l'intervention précédente en quelques mots. Est-ce que la lutte contre le néolibéralisme, la lutte pour une sociale écologique que vous appelez de vos voeux, est-elle compatible avec les frontières d'un État ? Donc, la sociale écologie dans un seul pays est-elle possible ? Ou faut-il un niveau intermédiaire dont vous parliez tout à l'heure, notamment le niveau européen, voire plus ? Ce niveau est-il nécessaire ou est-ce que l'État national suffit ? Et j'en profite simplement à la demande de Julien pour signaler aux membres du CDFN l'existence d'un stage sur toutes ces questions au mois d'avril. les 7 et 8 avril. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Merci. Merci Mathieu. Paul, demain ? Vous pouvez peut-être faire une pause là parce qu'il y en a déjà 10. D'accord. D'accord. Enfin, il y en a 10. En fait, il y en a 50. Donc, je vais peut-être s'arrêter là et puis on refait une salle ensuite. Ok. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Merci beaucoup pour ces questions qui sont vraiment intéressantes. Sur la première série de questions, comment est-ce que ce chiffre est calculé de 10% des gens qui font 50% des émissions ? C'est un rapport d'Oxfam, en fait, qui a fait ce calcul. Donc, Oxfam sort un rapport maintenant régulièrement, enfin, a fait deux estimations. Deux, ce qui est, à mon avis, très intéressant, qui consiste à attribuer les émissions non pas aux pays, comme on le fait dans le système des Nations Unies, où, en fait, tout se fait par pays, mais aux individus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que ça permet de prendre en considération la question de l'inégalité sociale. Donc, ce n'est pas seulement la France en tant que pays. D'accord ? Une fois de plus, les émissions en France ne sont pas faites de façon homogène par 67 millions de Français. Mais, évidemment, il y a des différences très nettes d'empreintes carbone entre les différents déciles de revenus. Et donc, le calcul est fait en attribuant, en fait, un certain niveau de revenus à un certain niveau d'émissions. Et c'est très intéressant de faire ça. On peut contester après la clé de répartition et contester le fait que Oxfam a la bonne clé de répartition pour attribuer un certain niveau de revenus à un certain niveau d'émissions. Mais il se trouve qu'en fait, c'est relativement fiable comme méthodologie en général. La question étant quelle est l'élasticité, comme on dit en économie, entre le revenu et la question des émissions et quelle est la valeur de cette élasticité. Mais pensez que, pour le dire simplement, les plus riches ont une empreinte carbone plus importante que les plus pauvres, c'est parfaitement fondé et c'est parfaitement fondé empiriquement. Et ce que donne comme courbe d'émissions le Oxfam, c'est grosso modo qu'il y a en haut à peu près 10% des gens les plus riches qui font 50% des émissions, au milieu, à peu près 40% des gens qui font à peu près 40% des émissions, c'est-à-dire le milieu, c'est à peu près équivalent revenu versus émissions, et en bas, évidemment, 50% du coup des gens qui ne font que 10% des émissions. Et donc, une inversion totale entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres. Et ça, ça me paraît tout à fait juste et c'est juste notamment comment est-ce qu'on le sait, une fois de plus, on peut après empiriquement aller regarder la méthodologie et la critiquer, mais on a des études plus fines au niveau national sur la France, sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, où vous comparez les déciles de revenus, donc ce qu'on appelle le top 10%, donc le décile 10, c'est-à-dire les 10% les plus riches versus le décile 1, les 10% les plus pauvres, et vous pouvez avoir des écarts en termes d'émissions de CO2 par personne qui vont par exemple au Royaume-Uni de 1 à 4, d'accord ? Dans certains cas qui vont, y compris de 1 à 6, de 1 à 7. Et au niveau mondial, on sait que le top 1%, il y a un article qui est sorti pour montrer que le top 1% peut aller jusqu'à 150, 160 tonnes de CO2 par personne, quand la moyenne mondiale est autour de 2, 3, 4 tonnes de CO2, si vous voulez. Donc c'est très important de voir ça et notamment de voir quels sont les postes d'émissions qui sont en cause dans le fait que les plus riches émettent beaucoup plus que les pauvres. Et à ce moment-là, vous allez trouver par exemple le transport aérien. Et c'est pourquoi c'est intéressant parce que quand vous vous interrogez sur le fait de savoir ce qu'il faut taxer et qu'est-ce qu'il faut réduire comme émissions, si vous commencez directement par ce qu'on pourrait appeler des émissions de survie, comme par exemple la mobilité pendulaire des zones périphériques vers les zones centrales en France qui permet grosso modo aux gens de travailler, c'est-à-dire de manger. Et si vous attaquez plutôt par exemple le transport aérien dont on sait qu'il est massivement utilisé par les gens les plus riches par opposition aux gens les plus pauvres, je vous rappelle qu'il y a 90% de l'humanité qui n'a jamais pris un avion, c'est pas la même stratégie politique et c'est pas les mêmes conséquences en termes ensuite d'acceptation de ce que vous allez devoir faire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà comment c'est calculé. Allez voir les rapports d'Oxfam sur la question. La question ensuite que vous posiez sur les travailleurs du Texas et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, etc. Bon d'une part le Texas ne fait rien pour les aider parce que le Texas n'a pas l'intention de sortir des énergies fossiles. Donc déjà il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans une problématique au niveau mondial ni au niveau américain où on sort des énergies fossiles et où il faut aider les gens qui ne sont plus dans les énergies fossiles. On est dans une problématique où 80% du mix énergétique mondial aujourd'hui est fossile. 80%. Il y a 80% de l'énergie qui est utilisée aujourd'hui qui vient des énergies fossiles et c'était 80% il y a 40 ans. Donc on n'a absolument pas progressé sur la transition énergétique. Donc la question majeure n'est pas comment est-ce qu'on compense les gens qui sont en train de sortir des énergies fossiles parce qu'en fait ils ne sont pas en train d'en sortir. Mais si on se posait la question et si on voulait le faire vraiment sortir des énergies fossiles à ce moment-là effectivement il faudrait compenser socialement et ça s'appelle la transition juste. La transition juste c'est l'idée que si vous voulez faire une transition écologique que les gens vont accepter politiquement il faut qu'elle soit socialement juste. Et ça on en revient au nœud de ma boucle entre inégalité sociale et transition écologique. C'est justement là que ça se pose. Et donc pour savoir ce qu'est une transition juste si vous voulez je vous enverrai un article j'ai fait un article là-dessus sur la transition juste comme nouvel horizon de l'économie de l'environnement dans la revue de l'OFCE qui est accessible en ligne un numéro spécial qu'on a consacré justement à la question écologie et inégalité qui est gratuit en ligne qui est paru en février 2020. Sur la question du monde diplomatique et du papier sur la décroissance je ne l'ai pas lu donc moi je préfère toujours lire les papiers je ne me fie jamais ni au titre de presse ni à ce qu'on me dit qu'il y a dans les papiers donc il va falloir que je le lise avant de me prononcer là-dessus de manière générale moi je ne parle pas de décroissance dans mes livres non pas parce que je ne suis pas intéressé par les pensées de la décroissance il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus qui eux veulent mettre en avant ce terme et qui disent des choses tout à fait intéressantes moi je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit efficace du point de vue de l'analyse ni du point de vue des politiques publiques la décroissance parce que je pense qu'il faut sortir de l'échelle croissance-décroissance il faut rentrer dans la question du bien-être pas savoir si augmenter la croissance ou baisser la croissance ça va nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on veut vraiment atteindre qui sont les dimensions du bien-être comme la santé l'éducation etc mais se donner ces objectifs-là directement donc sortir de l'idée que la croissance est un objectif intermédiaire qui soit empêche d'atteindre les objectifs finaux soit permet de les atteindre viser directement les objectifs finaux et donc les faire entrer dans les politiques publiques et arrêter avec cet écran de fumée qui est la croissance ou d'ailleurs la décroissance si l'argument c'est de dire la décroissance va nous appauvrir je vous signale juste qu'on est déjà appauvri et qu'il n'y a pas de décroissance autrement dit que les classes moyennes du monde entier sont appauvries depuis 30 ans notamment par le fait de réduire la protection sociale des services publics la redistributivité du système fiscal et tout simplement le revenu par habitant ça fait 30 ans que ça dure et tout ça se fait tranquillement derrière le paravent de la croissance donc avant de s'interroger sur le fait de savoir si la décroissance va nous appauvrir il faudrait peut-être s'interroger sur le fait de savoir si la croissance nous a enrichis et je crois que vous pouvez très clairement quand vous regardez les classes moyennes du monde occidental constater et par des chiffres extrêmement précis que la soi-disant croissance enrichissante a été appauvrissante pour 80% des gens aux Etats-Unis je regardais les chiffres hier pour un papier que j'écris sur la période 1993-2018 85% de la croissance économique a été captée par le top 10% 85% de cette soi-disant croissance économique qui profiterait à tout le monde si vous voulez 85% c'est-à-dire que vous avez un PIB américain qui a été multiplié par 3 sur la période multiplié par 3 d'accord et 85% de cette croissance a été captée par seulement 10% de la population donc elle est là il est là l'appauvrissement vous n'avez pas besoin d'aller chercher la décroissance pour ça sur la question de l'impératif écologique et du fait de savoir si c'est une contrainte et qu'est-ce que ça veut dire en termes de liberté c'est aussi le même problème il faut s'interroger sur le monde dans lequel on vit le monde dans lequel on vit c'est pas un monde où tout le monde est libre c'est pas un monde dans lequel tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et puis ah malheureusement il va y avoir cette question écologique qui va mettre des limites à nos libertés elles sont déjà là les limites sur notre liberté la limite à notre liberté c'est l'inégalité sociale c'est le fait que vous avez dans un pays comme la France 80% des gens qui vivent pas comme ils voudraient vivre parce que fondamentalement ils en ont pas les moyens donc si vous voulez prendre l'écologie comme une espèce de grande contrainte qui va être imposée aux gens c'est oublier les contraintes qui existent déjà et par ailleurs c'est oublier aussi le fait que la non-écologie est une contrainte le fait d'avoir de la pollution de l'air c'est-à-dire de pas faire de l'écologie c'est une contrainte pour les enfants qui ont les systèmes respiratoires bousillés et qui vont avoir ensuite des parcours scolaires qui vont être accidentés et qui vont ensuite pas pouvoir réaliser la vie qu'ils voudraient réaliser le fait d'avoir une alimentation de mauvaise qualité le fait d'avoir du changement climatique c'est-à-dire de ne pas faire l'écologie c'est déjà un monde de contraintes et c'est un monde de contraintes qui va ne faire que se renforcer donc l'écologie elle est beaucoup plus libératrice qu'elle n'est contraignante en réalité beaucoup plus et notamment pour les libertés civiles et la question des droits politiques sur la question de la Nouvelle-Zélande est-ce que la Nouvelle-Zélande est un bon exemple alors je ne sais plus parce que en fait c'est un pays libéral oui enfin c'est un pays libéral c'est un pays qui sous la nouvelle première ministre regardez la politique qu'elle mène on est très très loin du néolibéralisme qui a préexisté à son élection pendant dix ans donc c'est un pays qui aujourd'hui fait plus de politique sociale qu'elle n'en a jamais fait et notamment fait beaucoup plus d'écologie etc donc oui est-ce que c'est et j'en viens tout de suite à la question l'autre question sur est-ce que c'est un bon élément de comparaison le fait qu'il y ait 5 millions d'habitants vous disiez la Finlande c'est 5 millions d'habitants vous avez entendu un petit peu parler de la Finlande sur les questions éducatives ou pas ou personne n'en a jamais parlé la Finlande ça fait juste 20 ans qu'on nous bassine avec la Finlande sur les politiques d'emploi enfin les politiques d'emploi c'est le Danemark et les politiques d'éducation c'est la Finlande je vois pas pourquoi un pays de 5 millions d'habitants ne pourrait pas être utile pour nous parce qu'on a 67 millions d'habitants si la question c'était la taille du pays si vous voulez ça se saurait enfin sur la question du Covid si la question c'était que parce que vous êtes un grand pays vous prenez des bonnes ou des mauvaises décisions et si vous êtes un petit vous prenez des bonnes ou des mauvaises décisions on aurait des modèles qui montrent qu'il y a un effet tout à fait clair de taille du pays par rapport à la question du Covid c'est pas le cas du tout vous avez des petits pays qui prennent de très mauvaises décisions vous avez des grands pays qui prennent de très mauvaises décisions des petits pays qui en prennent de très bonnes et des grands pays qui en prennent de très bonnes donc la question c'est pas la taille du pays la question c'est est-ce qu'un pays de 5 millions d'habitants a quelque chose à nous apprendre prenez la Finlande. Est-ce que la Finlande a quelque chose à nous apprendre sur les politiques d'éducation ? Ma réponse, c'est oui. Et je pense que c'est la réponse de 90% des spécialistes de l'éducation dans le monde, qui pensent que le système finlandais est très intéressant à plein de points de vue, et que le système danois est très intéressant sur la question de l'emploi. Donc, je pense que sur la question de la santé et de la priorité donnée à la santé, la Nouvelle-Zélande est un exemple extrêmement pertinent. Sur la question de la densité de la population, etc., l'Australie aussi, c'est un pays qui est faiblement peuplé du point de vue de la densité. Il n'y a pas du tout le même bilan et les mêmes politiques qui ont été prises en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, c'est un pays qui est faiblement peuplé du point de vue de la densité de population. Nettement moins dense que l'Europe, et encore moins dense que l'Asie. Or, regardez ce qu'on nous met en exemple, c'est les pays asiatiques qui ont une très forte densité de population, et dont on nous explique que ce sont des pays modèles à suivre sur la question, je ne sais pas moi, Taïwan par exemple, ou le Japon. Vous voyez la densité de population au Japon, par exemple, comparer ça à la densité de population en France. Donc, non, la densité de population ce n'est pas non plus un facteur pertinent. C'est vraiment la question des décisions politiques. Indépendamment de la question de la densité, c'est les décisions politiques. Vous avez 5 cas qui se déclarent, et vous avez un confinement pendant une semaine, et ensuite vous pouvez vivre normalement pendant 3 mois. Ou alors, vous avez 20% par exemple du variant britannique dans les eaux usées de l'île de France, pour prendre un exemple au hasard, et vous attendez encore 8 jours pour confiner. Et après, vous avez un variant qui devient exponentiel. C'est un problème politique, à mon avis. Ce n'est pas un problème de densité de population. Je vous vois, Jean-Michel, commencer à secouer la tête, ce qui veut dire qu'il est temps pour moi de conclure. Ah, non, je veux absolument répondre à une question. Non, mais c'est subtil, Jean-Michel, c'est très subtil, mais je décrypte votre communication non-verbale. Dernier point, est-ce que l'État-providence est une invention géniale, ou est-ce que c'est le résultat des luttes sociales ? Vous avez parfaitement raison, c'est le résultat des luttes sociales. Il n'en reste pas moins que c'est une invention géniale. Entre parenthèses, ce n'est pas en 1945 que c'est inventé, c'est à la fin du 19e siècle. 1945, c'est la deuxième phase de l'État-providence. L'État-providence s'est inventé à la fin du 19e siècle. Est-ce que Bismarck invente l'État-providence parce que c'est un grand humaniste qui veut améliorer le bien-être des gens ? Non, c'est parce qu'il a très clairement à la porte les socialistes, enfin ceux qu'on appelle les socialistes, c'est-à-dire les communistes, qui sont en train de considérer que le capitalisme est un immense problème, et donc il ne le fait pas par grandeur d'âme et par générosité sociale. Il le fait parce qu'il y a une pression politique, sociale, et oui, effectivement, les luttes sociales sont essentielles. Il n'empêche qu'une fois que vous avez des luttes sociales, il y a la question de savoir comment vous allez concrètement y répondre. Et y répondre par une assurance sociale, une mutualisation des risques sociaux, c'est une invention proprement géniale. De même qu'en 1945, quand la France sort de la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a cette solidarité, etc., vous pouvez y répondre de bien des façons, et il y a la façon d'y répondre qui est la mutualisation des risques sociaux. C'est pour ça que, voilà. Dernier point, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous vraiment, je vous suggère de ne pas mettre en doute la robustesse scientifique des travaux du GIEC. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Je vous dis juste que depuis 40 ans, ce sont des gens, depuis Jean Jouzel et la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui ont toujours eu raison sur l'évolution du climat. D'accord ? Je pourrais vous montrer des courbes des premiers climatologues des années 80 de Jim Hansen, qui vous montrent avec des modèles climatiques rudimentaires de l'époque, comment on va arriver à des réchauffements qui sont aujourd'hui ce qu'on atteint aujourd'hui. Donc, je vous dis franchement, je pense que la question climato- enfin, le climato-scepticisme, etc., c'était recevable il y a 20 ans. Aujourd'hui, à mon avis, c'est simplement être mal informé sur la réalité de la science. Il y a peu de science aussi solide que la science du climat, malheureusement. Ça y est, j'ai fini. Excuse-moi, j'ai un rôle ingrat, mais... Non, non, mais tu as raison. Parce que moi, je suis prêt à ce qu'on reste jusqu'à 4 heures, il n'y a pas de souci. Alors, il reste Paul, Pascal et Nathalie qui s'étaient inscrits. Paul ? Oui, moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur les questions des... Vous avez dit quelque chose qui peut paraître un truisme, qui est de dire l'éducation, ça sert à éduquer. Mais je pense que dans la période actuelle, cette phrase que certains pourraient considérer comme simpliste est une affirmation essentielle dont je vous remercie de l'avoir fait avec autant de force et de fermeté. Parce que je ne sais pas si vous avez lu ce que sont les conclusions du Grenelle de l'éducation en la matière, mais vous savez qu'elles ont été confiées à Yann Algan et que donc son modèle qui est de considérer que dans notre société de défiance, le bien-être socio-comportemental va être l'issue pour une éducation qui en fait n'aurait d'autres vertus que de relancer la croissance économique par justement le bien-être social. c'est d'une pauvreté évidemment désastreuse, c'est loin de l'humanisme que vous avez évoqué. Et moi, je voulais juste vous dire tout simplement pour remercier parce que parmi vos qualités, il y a aussi celle de dire avec détermination et simplicité des choses qui pourtant dans le monde d'aujourd'hui sont absolument essentielles, comme le fait de redire avec la perspective émancipatrice qu'on veut lui donner l'affirmation que l'éducation ça sert d'abord à éduquer et ça malheureusement dans un monde qui ne lit les choses qu'à l'aune de Pisa, on est en train de l'oublier. Merci de l'avoir redit. Merci à vous. Merci Paul. Pascal Angers, je le dis pour tout le monde, c'est un militant du SNEP et le SNEP fait un travail tout à fait remarquable sur la question de la transition écologique et justice sociale, remarquable dans le sens où justement il s'attaque sur son terrain, sur sa discipline, sur ses personnels, à voir comment dès maintenant il peut véritablement avancer. Donc il travaille beaucoup avec l'Institut de recherche et j'en suis très heureux. Pascal. Merci Jean-Michel pour cette présentation. Deux axes de questions. La première, c'est comment financer alors les dépenses publiques de l'État social et écologique au niveau des recettes fiscales et de l'investissement sans croissance donc et donc sans augmentation du PIB et tout en neutralisant aussi le sujet de la dette publique et des dettes publiques. Donc ça renvoie bien aux questions de quelle politique monétaire, création monétaire et socialisation et politique budgétaire et fiscale. Ça c'était le... Vous nous avez dans votre exposé dire que vous étiez prêt à revenir sur ce sujet-là. Donc comment on finance la bifurcation écologique et sociale ? Le deuxième axe, et bien c'est Jean-Michel en a un petit peu parlé, c'est... Je reviens sur votre diapo sur la boucle où il y avait dans la boucle deux items. Il y en a un qui est changement de nos comportements et attitudes et l'autre qui était baisse des désirs de consommation matérielle. Alors suite au travail qu'on fait nous, donc syndicats de l'éducation physique et du sport, on est... Donc la bifurcation écologique, elle doit se faire avec la justice sociale et la question démocratique avec la boussole du santé-bien-être. Et sous l'angle de la soutenabilité, qui dit soutenabilité, suppose quand même sobriété. Donc je reviens à la baisse des désirs de consommation matérielle ou de convention. C'est notre problématique, nous, au syndicat de l'éducation physique, où on poursuit le développement de l'éducation physique, donc une qualité d'enseignement et de contenu et de pratiques physiques et sportives et artistiques au sein de l'école et la démocratisation des loisirs corporels et donc du sport et des activités sportives et artistiques. C'est comment on mène cette démocratisation, comment on combine donc sobriété, on va dire, ou soutenabilité avec cette ambition de démocratisation donc de ce que j'ai dit, des loisirs corporels ou de la culture plus généralement et sans dégrader aussi les conditions d'enseignement. Voilà, c'est un nœud, enfin, chez nous, c'est l'idée derrière ça, donc c'est comment on lève les freins ou comment on amène la profession, par exemple, pour nous, à changer de comportement ou de vision sur ça, sans dégrader notre qualité d'enseignement. Je m'arrête là. Merci Pascal. Nathalie. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, très bien. D'accord, moi je vais faire comme Paul, je vais faire un grand merci. Un merci parce que moi je suis assistante sociale et je voudrais dire qu'effectivement, ce que vous pouvez nous dire résonne et que ça nous permet de nous conforter dans le travail que nous faisons et que nous défendons et que ça permet de rappeler que ce n'est pas de l'insensibilité que de s'occuper du bien-être de tous mais bien de l'intelligence. Je vous remercie aussi d'avoir rappelé que la crise sanitaire actuelle était une crise prévisible et que c'est bien une crise due aussi aux humains et que ce n'est pas un fléau qui nous est tombé dessus et aussi merci pour rappeler que ce que nous sommes en train de vivre ce n'est pas qu'une crise sanitaire c'est bien une crise aussi excusez-moi c'est bien aussi une crise de désociabilisation et ce que nous effectivement en tant que travailleurs sociaux nous tirons la sonnette d'alarme sur justement ce qui est en train de se passer au niveau désociabilisation et pas uniquement chez les enfants et les plus jeunes. Donc vraiment merci parce qu'on va pouvoir effectivement s'appuyer sur votre intervention et sur vos écrits pour nous conforter et puis pour pouvoir effectivement passer le message. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, écoute Eloy, tu vois, tu as même encore un peu de temps pour répondre non seulement aux dernières questions mais même si tu avais des trucs rentrés tu peux les sortir. Non, non, je n'ai rien à rentrer je vous ai tout donné. Alors, sur la question la première question sur le grenelle de l'éducation les compétences socio-émotionnelles le rôle de la croissance etc. Moi, dès que j'ai vu sortir ce thème de la société de défiance j'ai immédiatement critiqué ce livre qui m'est apparu d'abord incroyablement faible sur le plan méthodologique ça ne tient pas la route en fait pour le dire très simplement et ensuite parfaitement dangereux du point de vue idéologique j'ai écrit une critique en 2007 donc exactement à la sortie du livre qui est toujours en ligne sur le site La vie des idées qui s'appelle Faut-il faire confiance à la société de défiance ou faut-il se méfier de la société de défiance je ne sais plus comment j'ai appelé ça dans lequel je fais une critique extrêmement précise de la méthodologie totalement faible pour ne pas dire nulle de ce livre qui vise à expliquer que l'État français installe une défiance via les politiques sociales etc. écrit par des économistes qui comme par hasard ont comme ambition de démanteler les services publics et de réduire les politiques sociales parce qu'ils pensent que c'est la grande clé de la croissance économique vous retrouverez l'économiste que vous avez cité parmi les membres de la commission Atali avec ce thème de la défiance j'ai écrit un livre qui s'appelle Économie de la confiance dans la collection Repère La découverte dans la dernière édition duquel il y a une nouvelle édition qui date de 2019 je fais une critique très précise de cette histoire d'école de la confiance et de cette histoire de compétences socio-émotionnelles etc. et de cette instrumentalisation du thème de la confiance par l'idéologie néolibérale qui me paraît tout à fait essentielle je ne suis donc absolument pas surpris de retrouver la personne que vous avez citée à l'œuvre dans ce grenelle de l'éducation et dans la machine Blanquer ça me paraît parfaitement clair et évident d'autant qu'il a été un conseiller tout à fait notoire de l'actuel président de la République donc voilà donc il y a effectivement cette question et notamment ce basculement de la confiance vers les individus où on considère que les institutions ne sont pas responsables et c'est les individus qui le sont et qui doivent devenir confiants pour pouvoir être croissants enfin il y a un lien tout à fait clair là-dedans et une instrumentalisation totale du système éducatif dans une perspective néolibérale c'est absolument clair et ça passe par ce thème de la confiance donc voilà c'est disponible sur Kern en libre accès si jamais vous n'avez pas accès écrivez-moi je vous enverrai les pages en question sur ce livre de l'économie de la confiance où je fais une critique de ça parce que je l'ai senti mais immédiatement que ce thème de la société de la confiance était un nouveau masque de la politique néolibérale et évidemment ça a été appliqué à la question de l'éducation avec d'ailleurs une espèce de glissement invraisemblable où d'abord vous avez l'état social qui est mis en cause ou non donc c'est la protection sociale en 2007 et puis après ensuite c'est la fabrique de la défiance où cette fois c'est l'école qui est censée être la grande machine à rendre tout le monde défiant avec une instrumentalisation évidemment du modèle fernandais etc la réalité c'est que derrière tout ça la seule chose qu'il y a c'est l'idéologie néolibérale et l'obsession de la croissance il n'y a absolument rien d'autre et donc voilà c'est tout à fait intéressant que vous me disiez ça et je dois dire que ça ne me surprend en aucune façon sur la question de et donc je pense qu'il faut vraiment s'opposer à ça avec la plus grande détermination sur la question de comment financer j'aurais deux réponses je suis en train de travailler en fait un petit un papier un peu un peu précis sur cette question de est-ce qu'on peut vraiment aller au-delà de la croissance sans croissance parce que c'est un peu ça la question c'est à dire une fois que vous avez il y a deux façons de sortir de la croissance la première façon c'est vous dites il faut des nouveaux indicateurs des nouvelles boussoles pour gouverner votre économie au 21ème siècle par exemple l'éducation et puis après vous dites oui mais d'accord il faut financer les politiques éducatives donc est-ce qu'on n'a pas besoin de croissance pour financer des politiques qui ne sont pas forcément des politiques guidées par le PIB mais par exemple qui voudraient améliorer l'éducation il faudra mieux payer les professeurs en France mieux les considérer etc etc et donc en effet comment vous financez tout ça alors d'abord et même si c'est général c'est vraiment très important de le comprendre à chaque fois qu'on pose la question du coût de quoi que ce soit ils font poser la question du coût du non quoi que ce soit ce que je veux dire par là c'est que par exemple Lincoln disait si vous trouvez que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance je dirais si vous trouvez que la santé coûte cher essayez la maladie et si vous trouvez que l'écologie coûte cher essayez de vivre sur une planète qui brûle donc avant de se poser la question de savoir ce que coûterait le fait d'avoir une politique éducative vraiment de qualité en France il faudrait se demander ce que coûte le fait de ne pas en avoir parce que le coût c'est toujours imposé comme un argument économique soit disant rationnel aux politiques publiques sans que jamais cet argument ne soit retourné et quand il l'est on se rend compte que c'est irrationnel de ne pas avoir par exemple des services publics qui fonctionnent de manière efficace et c'est très embêtant parce que c'est justement au nom de la rationalité et notamment de la rationalisation budgétaire qu'on va imposer des coupes à des budgets dans les services publics sans se rendre compte du coût astronomique et à long terme qu'on impose à une économie quand on le fait pour arriver très directement sur la question du financement des politiques écologiques oui merci d'avoir exactement merci d'avoir mis ça dans le chat pour et si vous voulez je vous donnerai la référence de l'économie de la confiance de l'édition de 2019 mais une fois de plus c'est sur CERN donc deux manières de financer la première c'est qu'il y a un réservoir si je puis dire un stock qui sont les stocks des inégalités sociales qu'on a accumulées depuis 30 ans que nous sommes rentrés dans le néolibéralisme si vous faites une taxe donc admettons que vous vouliez baisser les émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France si vous voulez le faire il va falloir vous attaquer au poste où ces émissions sont le plus fort en plus forte progression depuis 25 ans qui est la question des transports dans lequel vous avez la question du transport aérien d'un côté la question du transport routier de l'autre à 90% aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre du transport sont des émissions du transport routier mais vous pouvez pour les motifs que j'ai indiqués précédemment commencer par réduire les émissions du transport aérien pour des motifs de justice sociale mais si vous voulez effectivement réduire les émissions du transport routier vous pouvez parfaitement considérer que vous allez faire une taxe carbone avec une compensation sociale autrement dit la matière si je puis dire la base l'assiette fiscale pour parler comme les fiscalistes ça va être les inégalités c'est à dire que comme vous avez des inégalités qui sont fortes et que vous avez des plus riches qui en fait émettent beaucoup plus de carbone que les plus pauvres si vous faites une taxe carbone qui est modulée en fonction du décile de revenus et ensuite en fonction du lieu d'habitation et que vous la compensez socialement avec les recettes de la fiscalité carbone vous pouvez parfaitement avoir un système où vous faites plus payer la fiscalité aux riches qu'aux pauvres ce qui est le contraire de ce qui était fait avec la taxe carbone l'augmentation de la taxe carbone de 44 à 55 euros et vous pouvez redistribuer de l'argent avec les recettes aux plus modestes de sorte que les gens vont payer la taxe carbone mais ensuite vont être remboursés par rapport à leurs conditions sociales ce qui va faire qu'au total ils vont toucher de l'argent de la fiscalité carbone nous on a fait un modèle avec une collègue économiste où on montre avec un modèle qui est un modèle très sérieux qu'elle a construit de micro-simulations de comportement économique où vous avez quasiment en tout cas plus de 50% des français bien sûr les plus pauvres qui in fine quand vous avez fait la redistribution touche de l'argent donc vous pouvez très bien utiliser ce stock d'inégalités en fait pour faire des fiscalités progressives et financer votre état social écologique avec donc par exemple nous on montre que vous pouvez non seulement redistribuer de l'argent mais ensuite utiliser le reliquat pour faire baisser la précarité énergétique qui est un des problèmes social écologiques les plus importants en France qui touche 8 millions de foyers français donc c'est pas exactement négligeable d'accord deuxième source de financement les économies de dépenses sociales que vous allez faire si vous faites des politiques environnementales ambitieuses vous allez faire des énormes économies de dépenses sociales si vous décidez aujourd'hui de réduire drastiquement la pollution de l'air dans une ville comme Paris vous aurez beaucoup moins d'enfants qui vont venir aux urgences absolument à chaque fois à l'automne à l'hiver avec des problèmes respiratoires vous allez avoir moins de cancers liés à la dégradation de l'environnement donc en fait des économies colossales que vous allez pouvoir faire et si vous voulez savoir l'ordre de grandeur des économies que vous pouvez faire en faisant des bonnes politiques environnementales une fois de plus essayez d'estimer le coût économique d'une pandémie comme le Covid-19 quand vous avez détruit les écosystèmes et la biodiversité le coût économique c'est 15 000 milliards d'euros en 2020 voilà ce que ça coûte de ne pas s'occuper de l'environnement et si vous faites des investissements de l'ordre de 100 millions d'euros aujourd'hui vous allez pouvoir investir dans les zones à risque pour les pandémies ça veut dire que vous pouvez éviter demain 15 000 milliards de dépenses il en va de ça comme de toutes les politiques environnementales ce sont des politiques qui vont faire des économies de dépenses sociales on fera des économies en ayant un environnement qui sera tout simplement plus sain du point de vue de la santé voilà donc voilà j'en termine juste sur la question économie de la confiance c'est un point important il y a deux éditions du livre la première de 2013 où je ne parle pas de la question de école de la confiance société de la confiance etc j'en parle dans l'édition de 2019 je me permets de le préciser parce que j'ai vraiment pris soin quand j'ai vu ce thème d'école de la confiance de l'intégrer dans cette critique de l'approche néolibérale de la confiance mais une fois de plus si vous voulez que je vous envoie les pages dites-le moi je vous enverrai aussi mon diaporama d'accord donc je vous enverrai le diaporama en fait je sais ce que je vais faire je vais envoyer à Jean-Michel qui continue de secouer la tête frénétiquement mon diaporama et mes pages du livre comme ça vous les aurez de toute façon allez je m'arrête là non 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 je te rassure de toute façon je pense que nous allons encore avoir besoin de faire appel à toi que ce soit pour écrire que ce soit pour intervenir parce que c'est vraiment totalement passionnant je présente toutes les excuses de tout le monde à Julien Rivoire et à Daniel Gascard mais nous sommes vraiment obligés de nous arrêter là Benoît est-ce que tu dis un mot pour finir ? et Benoît est sollicité sur déjà une autre mais Jean-Michel je te propose que tu conclues comme tu as très bien introduit le propos et notre invité non mais alors donc conclure c'est très simple moi j'ai trouvé vraiment absolument passionnant et d'une clarté d'une pédagogie si j'ose m'exprimer ainsi puisque tu es enseignant et nous aussi pour beaucoup absolument fantastique et je crois que là toutes les réactions les questions on le démontre après les questions que tu ouvres sont extrêmement complexes et difficiles et entre autres même si tu l'as abordé un tout petit peu nous savons tous en tant que syndicalistes nous que la question centrale qui se heurte souvent à la question de la révolution écologique c'est la question de l'emploi c'est-à-dire quand je ferme une mine à charbon et il faut le faire je suis moi en normand et donc je suis à côté du Havre je te promets que la bataille avec les organisations syndicales de mineurs ne sont pas anecdotes donc voilà mais ces questions-là pour autant sont les questions je crois du jour et encore une fois merci beaucoup d'avoir accepté de venir merci beaucoup d'avoir travaillé pour présenter brillamment cette intervention et donc au plaisir de continuer à travailler ensemble avec nous et avec toi merci beaucoup pour cette invitation merci pour ces questions vraiment extrêmement intéressantes j'ai beaucoup appris ce qui est j'imagine ce pourquoi je suis venu et donc voilà merci aussi pour votre écoute et en effet il y a beaucoup de choses à faire c'est ce qui rend toutes ces thématiques passionnantes voilà merci un grand merci je vous enverrai donc les références en question ok merci beaucoup merci à bientôt je te laisse techniquement fermé merci à tout le monde je vais arrêter ici la diffusion sur Facebook donc merci aussi aux personnes qui nous ont suivi sur Facebook merci à tout le monde